Alors, c'est bon ? Donc, Yann, c'est toi qui va gérer le... Bon, donc l'idée ce soir, c'est de parler d'analyse transactionnelle, une approche qui me vient d'Eric Berne. Alors, pour ceux qui nous rejoignent éventuellement sur Facebook, c'est une approche sur la communication, notamment. Moi, c'est un des premiers outils que j'ai... Enfin, ce n'est pas un premier, j'ai d'abord fait de la Gestalt, et puis après, j'ai été formé à l'analyse transactionnelle. Et pendant mes trois premières années d'activité, principalement dans le monde de l'entreprise, j'ai beaucoup plus utilisé l'analyse transactionnelle dans mon travail que la PNL, puisque je ne la connaissais pas encore vraiment. La particularité de l'analyse transactionnelle par rapport à la PNL, puisque vous êtes ici sur un niveau 2 de PNL, c'est que, autant la PNL est centrée sur l'émergence du comment, comment définir un objectif, comment retrouver un état ressource, comment sortir des situations de conflits, comment... Enfin, etc. La T est plus de culture analytique, en fait. Donc, on est plus dans le pourquoi ça marche. Bon, la réalité, c'est qu'il y a aussi du comment, on est un peu plus près. Moi, je trouve que c'est vraiment deux approches qui sont extraordinairement complémentaires. D'accord ? Et parce qu'elle donne, même si c'est d'une culture plus analytique, elle donne évidemment, elle explique le pourquoi des choses, la mécanique. Enfin, je la trouve très éclairante. Et donc, du coup, je suis très heureux de vous parler un peu d'analyse transactionnelle. C'est une approche, moi, que je n'ai pas abandonnée pour autant. Parce que, en fait, même après avoir découvert la PNL, même si j'ai donné plus d'espace à la PNL, parce que centré sur la revalorisation de l'être humain et tout ça, il y a quand même des choses très intéressantes dans la T. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a souvent des ponts. Je fais souvent des ponts entre la T et la PNL. Alors, ce soir, je vous proposais, parce que c'est assez étendu la PNL, il faut savoir qu'une formation complète en PNL, ça peut prendre 3 à 5 ans. Mais dans les premiers niveaux de formation, les plus connus, vous avez ce qu'on appelle un 101, puis un 202. Enfin, c'est des formations qui se font sur 2-3 jours, je crois, à peu près. Et puis après, il y a des spécificités de la PNL, orientées sur l'organisation, orientées sur la thérapie, orientées sur plein de choses. En fait, c'est vraiment un monde passionnant. Il y a plein de bouquins sur la T que vous trouverez. Voilà. Alors, moi, l'idée, ce soir, c'est de vous donner une vision un peu générale de l'ensemble des concepts les plus importants de la T, sachant qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps. D'accord ? Mais l'avantage aussi de ces outils, et c'est pour ça qu'ils m'ont beaucoup été utiles, c'est quand j'allais en formation en entreprise, je ne faisais pas des formations à la T. Je faisais des formations à la communication, à la gestion de situations parfois compliquées, etc. Mais j'ai trouvé que les apports de l'outil de l'analyse fractionnelle étaient à chaque fois des concepts extrêmement intéressants pour éclairer ce qui peut se passer en termes parfois de problématiques et par conséquent aussi de solutions. Alors, on va aborder ça sous un certain nombre de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si il y a des gens qui nous rejoignent sur Facebook, puisque je vous ai connecté à cette soirée qu'on a ici, d'abord un petit coucou, si vous avez envie de nous faire un petit coucou, faites-le. Un peu de love, ça nous stimule. Au-delà de ça, plus on va créer de l'interaction entre nous, plus ça va être sympa. Si vous avez envie de poser des questions, nous avons Yann. On peut commencer à faire un petit mot, coucou Yann et tout, qui est branché encore une fois sur le live et qui peut, du coup, dans cette salle, prendre en compte vos éventuelles questions. On a fait ça à chaque fois, c'est très sympa. Donc, voilà. Moi, ce soir, je vais vous donner un tour d'horizon. On ne va pas approfondir trop les choses, mais ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est que l'athée. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que ce soir, je vais faire court, j'ai des conférences de plus d'une heure et demie que vous trouvez sur notre chaîne YouTube. Vous allez dans Paul Pironet Institut sur YouTube. Il y a plein de soirées à thème, et notamment sur l'athée. C'est une qui a beaucoup plu, qui a été énormément partagée, qui est un peu plus complète que ce que je vais faire ce soir, mais qui sera un tout cas un bon complément, sans compter qu'on risque peut-être d'avoir des petites coupures, parce qu'ici, je n'ai pas un réseau qui est top, top, top. Pour l'instant, ça passe bien, mais s'il y a des micro-coupures, rassurez-vous, je mettrai le lien de la conférence complète. Voilà les questions. Alors parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'athée? Ah oui, la plupart. Toi, tu as fait un petit peu? Oui. Ok, donc super. Tu as déjà des petits cocous, des petits gemmes, des petits machins? Yann? Oui, oui, donc pas mal. D'accord. Bon ben, au seul lieu, on y va. Alors, le premier concept que je vous propose, c'est pas souvent celui-là, d'ailleurs, par lequel on démarre quand on aborde un bouquin ou un truc sur l'athée, souvent on démarre par les états du mois, c'est le plus connu. Parent, adulte, enfant. Mais là, je vais commencer par les signes de reconnaissance. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est la base de ce qui va structurer tout le reste, en fait. Alors, il faut bien prendre les choses par un bout. Alors, les signes de reconnaissance, c'est quoi? C'est, en gros, l'idée qu'un être humain va être énormément influencé par les messages qu'il reçoit. En d'autres termes, il y a deux types de messages, soit des messages qui vont l'aider à grandir, on va appeler ça des marques d'attention positives, soit des messages qui vont l'empêcher de grandir, qui vont générer chez lui des doutes, des craintes, parfois un manque de confiance, etc. D'accord? Donc, des sentiments qu'on va appeler limitants. Ok? Alors, si ces marques d'attention sont positives, elles vous aident à grandir. Si elles sont négatives, elles vous empêchent de grandir. D'accord? Ces marques d'attention, on en reçoit sur plein de champs. Sur le plan matériel, relationnel, intellectuel, etc. D'accord? Et en fait, pourquoi elles sont importantes, ces marques d'attention? Parce qu'elles vont déterminer, dans une très large mesure, non seulement le sentiment que j'ai, mais la décision que je vais avoir d'aller ou de ne pas aller vers quelque chose. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais ado, en cinquième notamment, je reprenais pour la deuxième fois ma cinquième. Et j'étais pas très bon à l'école. Et puis un jour, on me dit, bah tiens, Paulo, tu vas aller voir ta conseillère d'orientation. Et je vous assure que la conseillère d'orientation, c'était quelqu'un de très important. comme je disais dans une conférence, qui est passée sur internet il y a pas longtemps, je disais, bah il y avait Dieu et la conseillère. Pourquoi? Parce que pour moi, j'avais enfin trouvé une spécialiste, entre guillemets, petit bonhomme que j'étais, qui allait me dire ce que j'allais faire de ma vie. Et vraiment, c'était une crainte de ne pas savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, je me pointe là-bas, et un de mes rêves d'enfant, de gosse, c'était d'être pilote. J'étais un fan de tout ce qui est avion, je suis toujours un peu d'ailleurs. J'avais tous les bucs d'ami, enfin tous les trucs, vous voyez, j'étais à fond là-dedans. Et j'arrive dans ce lieu, un peu angoissé, il faut reconnaître, et puis je vois cette femme, un moment donné, qui ouvre la porte, comme ça, je la vois encore avec cette petite chaîne. Je rentre dans le truc, et puis bon, j'étais pas très bon à l'école, et la personne me dit, bon bah tiens, assieds-toi là, je prends mon carnet de notes, et puis elle me dit, en gros, bah tiens, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et moi, dans mon élan, d'enfant, enfin de jeune, je dis, ah bah moi, mon rêve c'est d'être pilote. Et là, elle me regarde, elle regarde le carnet, elle me regarde, elle regarde le carnet, elle me regarde encore, et je voyais bien qu'à la tête qu'elle faisait, il se passait un truc, et là elle me dit, mais attends, Paulo, c'est pas avec les notes que, je sais pas si on me tutoyait ou vous le voyez, mais c'est pas avec les notes que tu as, que tu vas être pilote. Et là, votre avis, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Il aurait pu se passer deux choses. Ce qui s'est passé, d'accord, c'est que moi, recevant, enfin je vous rappelle, Dieu, la conseillère, recevant, évidemment, une marque d'attention un peu négative, vous voyez, dévalorisante, moi, je crée un stress intérieur, et à ce moment-là, je me dis, bon bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et je laisse tomber tout mon rêve. C'est pas grave, en soi, parce que j'aurais pu dire aussi, toi, ma grande, je vais te montrer, voilà. Et c'est vrai que si elle avait juste été un peu formée à ce genre de trucs, et là je m'adresse à tous les parents, les managers, les éducateurs, les machins, les trucs, voilà ce qu'elle aurait fait avec un peu de connaissance de la peine. Elle aurait su qu'il y a le monde inconditionnel, le potentiel d'un individu, et sa capacité à développer ou à manifester ce potentiel. Et elle m'aurait dit, tu sais, t'as tout le potentiel pour réussir. Si tu veux ton rêve, tu peux aller le chercher. Et tu vois, quand on regarde tes notes, ça relève une chose, c'est que t'es pas encore dans la course. Tu vois, il faut que... Et là, du coup, on va voir ensemble, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui, pour justement... Parce que, en fait, quelqu'un qui réussit pas dans un domaine, c'est qu'il manque de sens. Un môme qui réussit pas à l'école, c'est que ça a pas de sens pour lui. Parfois, on me dit, ah oui, mais il est pas concentré. Pas oui, mais il est pas ceci. Mais il joue aux jeux vidéo ? Ah oui, alors là, il excelle. Il joue, je sais pas quoi, au foot ? Alors là, il excelle. Votre problème, votre môme, il n'a pas un déficit d'apprentissage. Il a un déficit de motivation. Et pourquoi il a un déficit de motivation ? Parce qu'il y a des composantes humaines qui sont juste pas remplies. Ça a pas de sens. Vous, en tant que parent, aussi bon que vous soyez, ou aussi grande, les études que vous avez faites, si je vous mets dans un contexte qui n'a pas de sens, je suis prêt à parier que ça va être compliqué pour vous. Vous comprenez ? Donc, l'idée là, c'est la notion inconditionnelle qu'on va dissocier de la notion conditionnelle. Conditionnelle, c'est une condition. Je fais, j'ai, c'est rien à voir. Et inconditionnelle, c'est hors condition. Donc, on reçoit des messages, positifs ou négatifs. Moi, j'en ai reçu d'autres qui étaient positifs, heureusement, parce que vous recevez plein de messages. Et la question, c'est comment l'individu ici va réagir par rapport à ça. Vous vous souvenez des cercles de considération qu'on voit dans les bases ? Regardez en quelques minutes ce qui se passe au niveau ressenti des gens. Quand ils se connaissent, quand tout d'un coup ils croient en eux, ils s'ouvrent, ils rentrent dans de plus en plus d'intimité, ils disent des trucs de fous, quoi. Alors qu'au début, ça faisait un peu peur, d'ailleurs, au passage. Pourquoi ? Parce qu'il se crée une réalité neuro-physiologique qui va, en association avec l'environnement, générer des comportements, des réactions qui sont très différentes que si on s'était dit des choses négatives, à tour de rôle, comme ça, c'est sûr qu'on crée tout de suite de la division, donc de la destruction, donc de la culpabilité et vous retrouvez tous les thélomènes qui vont limiter le développement d'une personne. Donc, ces marques d'attention, on en reçoit bien sûr sur le plan physique. Moi, je me souviens d'un prof de sport, comme ça, qui avait écrit sur le carnet de notes Force de la nature. Et comme moi, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire, je regarde mon père et je lui dis, tiens, papa, c'est quoi ce truc-là ? Force de la nature, ça veut dire quoi ? Moi, je ne savais pas si c'était parce que j'étais peut-être bruyant ou je ne sais pas quoi. Eh bien, évidemment, ça dénote le fait que tu as un gros potentiel dans le sport et que... Et là, le fait que j'entende ça, quand je me suis retrouvé sur le terrain de sport, là, pour un autre exemple, tout d'un coup, je savais que ce type m'appréciait et ça m'a donné des ailes dans le sport, ce truc-là. Vous comprenez ? Voilà. Donc, on en reçoit partout, des marques d'attention et ces marques d'attention, on va le voir, elles vont conditionner, évidemment, très fortement, le développement d'une personne sur plein de champs, le plan physique, le plan affectif, le plan financier, le plan intellectuel, spirituel et autres. Vous comprenez ? Voilà. Donc, positive. Ça, c'est les marques d'attention. Donc, si vous faites une formation, un peu comme on le fait en PNL, nous, on parle des marques d'attention, là, on parle des signes de reconnaissance ou des strokes qui, en anglais, veut dire caresses, en fait en gros, et qui sont soit positives, ce qu'on appelle une bande dessinée qui est magnifique, qui parle des... des froids piquants et des chauds doudous. le conte chaud et doux des chauds doudous, c'est de Claude Steiner, c'est une magnifique BD. Claude Steiner, le conte et chaud. Voilà, qui met en avant une histoire qui fait... qui met bien ça en exergue. Mais, mon histoire des dauphins, là, que vous avez dans les séminaires de base de PNL, quand on parle des poissons, c'est la même chose. Voilà. Donc, tout ça, ça va générer du développement. Alors, plus on est nourri de manière positive, plus on va croire en soi, plus on va se développer, sachant que ça commence avec soi, la considération. Si je passe mon temps à me dévaloriser, à me critiquer, à me culpabiliser, évidemment, je coupe fortement le potentiel. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Donc, un champion de l'entraînement est capable de dire à son sportif, alors que ça fait le cinquième match qui rate, écoute mon pote, il y a tout le potentiel qu'il y a pour réussir, ça, c'est jamais remis en cause, c'est inconditionnel. Par contre, aujourd'hui, il y a besoin de faire des éducatifs pour pouvoir faire en sorte que ce potentiel se révèle à travers des actions qui vont être de meilleurs comportements pour avoir les résultats qu'on veut. Vous comprenez ? Donc là, je suis en train de toucher deux dimensions, inconditionnel et conditionnel, qui vont du coup orienter deux choses qu'on appelle le scénario, le mini scénario, en termes d'AT. Alors, le conditionnel, quand je parle de conditionnel, c'est donc lié à une condition. Et ça, ça va toucher le faire et l'avoir. Par exemple, je vais dire, j'aime bien comment tu conduis, j'aime bien comment tu t'habilles, j'aime bien quand tu as des bonnes notes à l'école, c'est bien, t'es gentil avec maman, c'est super, tu vas vite, c'est super, etc. Et on va voir que ces marques d'attention positives ou négatives, de type conditionnel, elles vont entraîner ce qu'on va appeler le mini scénario. D'accord ? Je vais vous expliquer ce que c'est. Et l'autre typologie de marque d'attention qui est plus inconditionnelle, elle touche l'être. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en force, vous n'êtes pas d'accord, et que je dis tiens, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu n'es pas d'accord, et que je suis dans de la considération inconditionnelle de ce que tu vis, je donne de la place à la personne que tu es. Tu es d'accord ? Mais si à chaque fois que tu l'ouvres, je te dis, bah non, c'est moi qui décide, et je ne te donne pas de place grâce à la dimension émotionnelle, et bien ton être ici, il n'est pas reconnu. Pourquoi ? Parce que la dimension inconditionnelle, c'est la dimension d'être, ou de partage. D'accord ? C'est ce que tu es. Je vais dire au coup, pour le coup, je vais te dire, tiens, j'apprécie la personne que tu es, je trouve que tu es sympa, tu es ouvert, tu es rayonnante, tu es chaleureuse, ah là là, j'aime bien ta présence. Tout ça, ça touche le niveau de l'être. Vous sentez ça ? Et le niveau de l'être, ici, ça va toucher aussi directement la capacité à donner. Parce que quand votre niveau d'être est élevé, vous avez une forte capacité à échanger de manière qualité avec l'environnement. D'accord ? Et la même chose, c'est aussi quand vous échangez avec qualité avec votre environnement, et bien vous êtes dans un niveau d'être élevé. D'accord ? Mais on n'est pas dans une fonction, on est dans une dimension presque de mission B. Ok ? Ça c'est l'être. Ça marche ? Et ça, on va voir que ça va alimenter la dimension du scénario. D'accord ? Alors, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on met dans le scénario. Le scénario, c'est la forme, c'est la structure, c'est la manière dont je vais œuvrer chaque jour pour réussir ou pas. Et on va voir qu'en athée, il y a 5 grands messages qui sont les plus connus, qui expliquent en fait, vous voyez, c'est un peu comme une spirale. Pourquoi ? Parce que c'est la manière dont je m'y prends pour évoluer. D'accord ? Et cette manière, elle va m'entraîner vers 3 directions que nous propose Eric Berne, qu'on appelle le scénario. Et ces 3 directions, c'est quoi ? C'est un scénario gagnant, non gagnant, ou perdant. Alors, je vais vous expliquer. Ces 3 scénarios, je cherche mon feutre orange, si vous voyez. Merci. Et puis le rouge, si vous voyez aussi. C'est juste pour bien clarifier. Alors, je reviens après sur les mini scénarios, mais pour comprendre qu'ils m'entraînent, en fonction de leur niveau d'intensité, vers des destinations différentes. Un mini scénario négatif, il va m'entraîner vers un scénario, donc le mini scénario, la forme dans laquelle je me mets, vers un scénario perdant. Perdant, pourquoi ? Parce que je vais finir dépendant d'un système. Je ne vais pas me développer, je vais finir dépendant, c'est de la perte. Ça marche ? Négatif. Après, vous avez ce qu'on appelle un scénario non gagnant, où là, je peux avoir beaucoup réussi, en termes de faire ou d'avoir, d'accord, mais intérieurement, je ne suis pas très allumé. Et après, vous avez ce qu'on appelle un scénario gagnant. Il est gagnant, pourquoi ? Parce que, à terme, vous rend vraiment heureux. C'est-à-dire qu'il nourrit véritablement votre dimension d'être. D'accord ? Donc, on reprend une personne ici. Ça, c'est la manière dont il vit. Ça marche ? Alors, je m'explique. Dans les mini scénarios, je vais commencer par le premier. Par exemple, ils n'ont pas d'ordre, mais le premier. Par exemple, je vais dire, fait plaisir. Le fait plaisir, c'est l'idée, comme s'il y avait un message, que pour être quelqu'un de bien, il faut que je fasse plaisir. Alors, de quoi c'est venu ? Dans mes marques d'attention, imaginez que petit Bouchou, je suis là dans la baignoire, je joue, il y a de l'eau partout. Donc, maman entre, et là, c'est Venise, dans la salle de bain. Il y a de l'eau partout. Et là, elle hurle, tu vois, et elle me dit, ah, quoi, c'est pas possible. Et moi, petit Bouchou que je suis, j'étais en train de me faire plaisir à ce moment-là. Vous êtes d'accord ? Dans mon système intérieur. Mais tout d'un coup, je vois cette autorité qui hurle, et là, du coup, je me fige et je me suradapte aux besoins de maman en me coupant complètement de mon propre désir. Vous comprenez ? Parce que je suis absolument pas accueilli dans le fait que je suis en train de m'éclater. Je suis directement condamné dans ce que je suis en train de me dire. Et je vous rappelle qu'un petit Bouchou, que vous avez de sa mère, c'est Dieu et voilà, c'est la survie. Imaginez maintenant que, alors c'est pas une fois, mais ça va être... Donc là, je prends un ancrage, on dirait en PNA. Là, je fais une expérience émotionnelle X. Et du coup, ça reste là-derrière. Et donc, du coup, évidemment, je suis toujours en train de me demander, si ça arrivait souvent, si maman est en train de m'aimer. Et Dieu sait que c'est important que maman m'aime. Vous êtes d'accord ? Donc, je grandis. Et puis là, maman, elle me dit régulièrement « Ah, c'est gentil. Tu as donné la plus grosse part à ton petit frère. » « Ouh, mais que tu es gentil. Tu n'as rien demandé. Tu étais silencieux. C'est bien, ça. » Qu'est-ce qu'il comprend le cerveau ? Il se conditionne pas un peu. Je donne des exemples, c'est un peu caricatural. Mais que... Et il comprend que quand je suis gentil, quand je prends pas trop en compte, quand je dis rien, quand je suis en arrière-plan, que je dérange personne, et bien au fond, je suis aimé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, qu'est-ce qui est en train de se graver ? Ce qu'on appelle un message contraignant. Qu'on appelle un mini scénario. De type, par exemple, fait plaisir. Alors, il est contraignant parce qu'il est excessif. C'est-à-dire que je fais plaisir, non pas pour prendre ma place, mais parce que j'ai l'espoir que tu me reconnaisses. Donc, un peu plus tard, si jamais vous me demandez, par exemple, un service, est-ce que vous pensez que ça va être facile de vous dire non ? Ben non, ça va pas être facile. Parce que vous dire non égale vous faire souffrir. Si je vous dis non, vous faire souffrir. Je ne suis pas quelqu'un d'aimé. Donc, il n'y a pas question que je vous dise non. Et en plus de ça, vous dire oui. C'est l'occasion. C'est comme une dope. C'est l'occasion d'enfin me sentir aimé de vous. Vous avez compris la boucle ? Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va passer beaucoup de temps à s'oublier un peu et à sur-estimer, porter un excès d'attention sur l'environnement. C'est juste pour montrer une mécanique. Après, ça prendrait plus de temps d'expliquer. Mais voilà en gros. Donc, elle va faire plaisir. Voilà. Si elle fait beaucoup plaisir, parce qu'elle est beaucoup sous la contrainte, on a le droit de faire plaisir. Le problème, c'est que le bas blesse quand elle n'existe plus. Donc, elle peut faire plaisir à ses parents parce qu'elle fera des études. Parce qu'on lui a dit, ah non, c'est bien. Il faut que tu fasses des études. C'est super. Donc, elle fait des études. Parce que culturellement, tout le monde a fait des études. Ils sont tous devenus médecins. Donc, je vais devenir médecin. Mais la réalité, ce qu'on n'a pas écouté vraiment à mon cœur, on m'a dit, tu sais, Paul, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu deviens médecin. Parce que dans la famille, on devient médecin. Donc, je suis devenu médecin. Ou avocat. Je ne sais pas quoi. Et en général, plus j'ai fait de grandes études, plus, en général, j'ai suivi. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la même chose que si j'ai le désir d'être médecin. Alors, parfois, les deux vont avec. Je peux aussi, au début, pas forcément. Et après, découvrir le plaisir que j'ai. Mais là, ça va devenir une mission. C'est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que je me fais plaisir. Certes, en faisant plaisir à mes parents. Mais je me fais surtout plaisir. La différence dans le moyen, c'est que je fais ça parce qu'on m'a dit que c'était bien, tu vois. Vous comprenez l'enjeu ? Et en bas, c'est pire encore, c'est que... Donc, ton sens, c'est faire plaisir à ce moment-là ? Oui, en tout cas, il est animé par ce... Là, je dis que le driver, ça s'appelle un driver, il est très fort. Et du coup, qu'est-ce qui va me faire perdre ? C'est qu'à force de faire du... Je passe mon temps. Alors, un coup, c'est les enfants parce que voilà. Après, ce sera autre chose. Après, c'est l'entreprise. Mais je ne prends jamais ma place, en fait. Pourquoi ? Parce que accepter un cadeau, même ça, c'est compliqué. Moi, vous savez, il y a des gens, quand vous leur dites qu'ils sont des gens bien, ils ont du mal à accueillir ça. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, il n'est pas... Donc, ils n'ont pas une estime suffisamment élevée pour sentir intérieurement qu'ils méritent d'être traités. Donc, imaginez que la personne est là-dedans, ici. Comment elle ne se sent pas bien ? D'abord, déjà, si à un moment donné, on lui fait une critique, vous avez compris que le jeu psychologique, qu'on va voir plus loin, il est juste là. Vous comprenez ? Si elle veut vous faire plaisir et qu'elle va être bien avec vous, elle croit qu'en vous faisant plaisir. Et en étant... Donc, elle va faire plaisir aux autres, machin, elle va passer sa vie jusqu'au jour... Après avoir donné, donné, donné... Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Avec tout ce que j'ai fait pour vous, je suis malheureuse... Parce que voilà... Donc, elle va passer dans des jeux psychologiques, on va expliquer. Parce qu'elle va jouer dans des jeux de victimes, de persécuteurs, à plus ou moins une grande échelle. Et elle ira jusqu'à perdre sa vie avec ce truc. D'accord ? Mais en gros, elle ne parle pas de sa place. Alors, maintenant, je vais donner un autre. Ça, c'est qu'il fait plaisir. Il y en a un autre qui est très connu. Enfin, il y en a cinq. Le deuxième, par exemple, c'est « Sois parfait ». Alors, celui-là, dans tous les entrepreneurs, il est intéressant parce qu'il ressort souvent. Si j'ai un haut niveau d'exigence avec moi-même, ou j'ai grandi dans un environnement où j'avais un haut niveau d'exigence, je peux avoir comme message que pour être aimé, il faut que je sois parfait. Donc, il y a confusion entre ce que je suis et ce que je fais ou ce que j'ai. Et au fond, je me définis non pas par ce que je suis, mais par ce que je fais ou ce que j'ai. Et évidemment, c'est culturel, c'est même pas conscient. Donc, il faut que je sois parfait parce que tout le monde est parfait. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que la perfection n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'intérieurement, on peut toujours tout améliorer. Ça, c'est la croyance qu'il y a derrière. OK ? Alors, dans le fond, elle est bonne. Quand je suis passionné par le fait d'aller chercher par plaisir la perfection, c'est tout à fait différent que quand je suis mobilisé par la peur de ne pas être parfait. Parce que s'il y a une erreur, je ne me culpabilise, je pense que tous les autres vont me ceci, vont me cela, etc. Alors que si je suis mobilisé par le désir d'être parfait, j'accepte complètement de ne pas l'être. Et du coup, je tente. Et malheureusement, quand on veut se développer dans un domaine, il faut accepter de faire des premiers pas. Comme on a appris à marcher, à conduire, machin, on n'a pas tout le sujet. Mais le problème d'un soi parfait qui est trop fort, qui est dans l'insécurité, c'est qu'il est dans la croyance, un vrai filtre, que le monde voit tous les défauts qu'il a. A commencer par lui. Donc vous lui refaites toute la salle de bain, pendant qu'il est parti en week-end. Quand il va revenir, le soi parfait, qu'est-ce qu'il voit d'abord ? Il a toujours le petit truc qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'il est entraîné. Et ce n'est pas un défaut, c'est en fait une qualité. Le problème, le défaut, ce n'est pas qu'il voit que le détail, c'est qu'il ne voit pas ce qui va bien. Vous comprenez ? Dans son état de stress. Quand il va mieux, d'un coup, il accepte de ne pas l'être, il accepte de réussir à son niveau et d'être aimé. Pas seulement pour le fait qu'il a des résultats, mais pour ce qu'il est, tout simplement. Donc ça va le libérer. Tu as évoqué le côté entrepreneur au début de ça ? Oui, parce qu'au point, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce syndrome de... L'imposteur. L'imposteur, oui. C'est-à-dire le sentiment qu'ils ne sont pas à niveau pour pouvoir faire les choses. Ta première vidéo, elle ne sera jamais parfaite. Moi, j'ai fait des vidéos pour un lancement. Je me suis surpris, je ne sais pas combien de fois. Et pourtant, ça fait des années que je fais ça. Il y a un soir, un dimanche soir. Et pourquoi je l'ai fait ? Parce que mon mentor m'a dit il y a quinze jours, moi, que je pensais qu'il faisait des super vidéos d'un coup. Il m'a dit, Polo, la vidéo que j'ai faite là, que tu vas aller bosser, parce qu'elle est bien ta vidéo, il faut que tu la travailles encore. Il me dit, tu sais, Polo, il me l'a dit ça en janvier. La Polo... Tu vois la vidéo que j'ai faite dans la voiture, tu as l'impression que c'est la première. Je l'ai tourné trente-deux fois. Et là, j'ai dit, waouh ! Ça, ça veut dire qu'on a le droit de recommencer. Évidemment, je le savais déjà dans ma tête, mais ça renforce encore, parce que ce n'est jamais fini. On est tous en travaux dans ce domaine. Et quand je suis arrivé chez moi, que j'ai vu que j'avais fait cinq fois, j'ai dit, Polo, tu as encore de la marge. C'est OK. On peut recommencer. Quand tu la sentiras vraiment, tu la laisses. OK. Tu vois ? Et culturellement, c'est assez... Ben oui. Mais c'est là où ça devient intéressant, le développement personnel, parce que là, on touche à nos croyances, à nos sentiments, et on peut refaire des évaluations. Pourquoi ? Parce que voilà. La thèse, ça m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. Bref, je continue. Donc on appelle le fait plaisir, le soin parfait. Il y en a un autre qui est très connu, qui est le fait est fort. Alors lui aussi, il a des tas de qualités. Le fait est fort, c'est l'idée que plus vous dépensez de l'énergie pour une chose, mieux ça lui donnera de la valeur. Si c'est facile, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est une croyance qui est très ancrée. Vous comprenez ? Donc à la fois, il y a des aspects positifs, parce que quand vous faites des efforts, vous êtes capable de tenir longtemps, vous allez mettre de l'énergie, vous n'allez pas aller acheter des choses comme ça. Ça donne de la ténacité, ça donne tout ça. Vous comprenez ? Par contre, le problème, c'est que vous êtes en réunion, et pour justifier que vous êtes quelqu'un de bien, c'est compliqué de dire que ça a été facile. Ah non, ça a été compliqué de comprendre. Moi, à une époque, je faisais beaucoup de commercial dans mes premières années. Je vous assure, les mini-scénarios, c'était écrit sur ma feuille de démarche commerciale. Parce que mon premier truc, c'était de vérifier dans les entreprises, je visiter les entreprises pour faire des cohésions d'équipe. C'était de repérer quels sont les trois mini-scénarios dominants, parce que ça se voit dans la culture. Pourquoi ? Parce qu'après, je me fondais dans cette forme. Et si je tombais sur un truc qui était un peu compliqué, alors c'était simple, un fait fort, c'est très simple, vous rentrez dans l'espace, c'est compliqué. Donc voilà, les coureurs ne sont pas droits, c'est toujours comme ça, ça monte, ça descend. Voilà, vous avez beaucoup de vieillerie, en fait, parce qu'on garde les choses longtemps, des fois qu'on pourrait... Tout est un peu lourd et un peu compliqué. Des entreprises comme ça, quand vous faites une prestation, il ne faut pas dire qu'en une journée, vous allez tout changer. Parce que... On va dire, non, on va avancer par étapes, etc. Pourquoi ? Parce que vous sentez que... Voilà, c'est du respect de l'environnement, en fait. Voilà, donc c'est de la forme. Si vous êtes dans un fait plaisir, il va falloir accentuer l'idée qu'on n'est pas là pour faire du pognon, on est là pour rendre les gens heureux. Et c'est vrai, en plus. Sauf que parfois, à force de rendre les gens très heureux, du coup, on en oublie qu'il faut rediscuter les marges, on donne de l'argent un peu trop, sans même savoir... Voilà, on garde le fournisseur, parce que ça fait des années qu'on bosse avec lui, donc on ne va pas le renégocier. Et là, je vois notre chef d'entreprise... Tu te marres, hein, Thierry ? Évidemment, ça te parle en tant que chef d'entreprise. Non, mais il y a des trucs magnifiques à faire. Quand vous connaissez ça, après, dans les organisations, c'est juste drôle. Bon, bref. Et évidemment, c'est un scénario qu'on a dans notre vie, donc c'est intéressant de les repérer. Pas pour s'occupabiliser, encore une fois. Il faut dire, waouh, c'est vrai que je... Donc il y a des questionnaires qu'on fait là-dessus, pour repérer où on en est, et puis après, on peut corriger le tir. C'est vraiment génial. Donc la Thierry, ça a quand même des intérêts intéressants sur le plan analytique, en termes de processus, encore une fois, de fonctionnement. Et puis c'est aussi intéressant quand on rencontre quelqu'un qui est beaucoup dans le fait plaisir. C'est un peu qu'avec l'énéagramme, on va parler dans quelques jours de l'énéagramme. Il y a neuf profils. On retrouve un peu ces dimensions, c'est-à-dire qu'un fait plaisir, quand vous voyez qu'il se voue aux autres, on va le valoriser. Waouh, c'est chouette ce que tu fais pour les autres. Mais toi, c'est quoi ton besoin en fait ? Ah oui, mais moi, si les autres sont contents, je suis content. Ah ben super, génial. Mais quand même, ça m'intéresse de savoir toi qu'est-ce que tu voudrais vraiment. Quand tu me dis oui, est-ce que c'est un vrai oui ? Quand tu me dis non, est-ce que c'est un vrai non ? Je vais insister un peu pour l'écouter. Si c'est un fait et fort, par exemple, je dis waouh, je sens que tu as envie d'y aller. Ok. Tu sais quoi ? Ce que je te propose, c'est qu'on voit juste le prochain pas, qu'on voit un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il va partir à droite, il va partir à gauche. Vous comprenez ? Un soin parfait. Je sais que j'ai une assistante comme ça, que j'ai eu pendant mes premières années. Elle faisait la comptabilité avec des nombres à trois chiffres derrière la virgule. J'avais eu un contrôle fiscal à l'époque, parce que au bout de trois ans, vous avez toujours un contrôle fiscal. Surtout quand vous avez bénéficié davantage au départ. Et le type, je vous assure, il m'a dit j'ai jamais vu une boîte aussi bien, avec un niveau de comptabilité aussi pointu pour la taille que vous avez quoi. À l'époque, c'était une petite entreprise. Bon bref, fais fort. Après, il y en a un autre auquel moi je me touche beaucoup. Il fait partie des dominants chez moi. C'est le dépêche-toi. Donc un dépêche-toi, il a du mal à rester en place. Il faut que ça bouge, ça avance. Il est toujours en train d'anticiper trois feux avant où est-ce qu'il va se placer pour avancer. C'est à cette part toi aussi. Alors à la fois, la difficulté, c'est que s'il y a quelqu'un qui va avancer derrière moi, c'est impossible de le laisser attendre. Parce que j'aimerais pas être à sa place en train d'attendre. Pourquoi ? Parce que le présupposé, c'est que je suis quelqu'un de bien parce que je favorise le fait d'aller vite. Je vois, hein, je fonctionne comme ça. Alors je le sais chez moi, donc je peux... Et ça veut dire aussi que si je suis en stress, ma croyance, c'est qu'il faut aller plus vite. Donc j'ai un gros indicateur que je connais bien qui est l'agitation. Je me mets à courir de plus en plus vite, etc. Donc là, pour moi, c'est un signal. Et en même temps, ça a des qualités. C'est-à-dire que je peux gérer énormément... Enfin, plusieurs situations en même temps. Enfin, en même temps. Pas autant qu'une femme. Mais c'est vrai que je peux passer très bien un monde à l'autre. J'ai cette faculté. Donc le dépêche-toi, il va courir. Souvent, ouvrir... Ça, c'est mon gros problème en termes de business. C'est là que je travaille beaucoup. À pas ouvrir des boucles en permanence. Parce que chaque projet est une opportunité. Voilà. Donc du coup, t'as envie d'ouvrir un truc. Puis après, un deuxième. Bon, puis à bout d'un moment, tu... Tu sais plus à qui courir. Donc apprendre à redéfinir sa ligne de course. À remettre de la priorité. À dire non. Y compris à des choses que tu aimes bien. Voir qui te passionnent. Pour privilégier. Voilà. Donc ça, c'est des clés pour le dépêche-toi. Vous voyez. Après, vous en avez un autre. Un dernier. C'est le sois parfait. Non, j'ai fait celui-là. Le sois fort. Sois fort. C'est la même chose. C'est... T'es solide. Un mec, ça pleure pas. Je ne montre pas mes émotions. Je ne sais pas. Jonathan. Tu comprends ? Extrimer sa sensibilité. Ça, c'est pas. Etc. Ça, c'est le sois fort. Donc c'est solide. Évidemment, c'est un état de qualité. Parce que ça permet de gérer des situations importantes. Le sois fort, en général, c'est un peu... En affaire, si vous voulez, pour un bon sois fort. C'est du genre un peu... Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Et dans combien de temps ? Des phrases courtes. Il ne parle pas trop. Ça va ? Donc c'est pour vous donner quelques indications de messages contraignants. On va dire qu'ils sont contraignants parce qu'ils sont mobilisés plus par la peur que par le désir. Ils vont devenir libérants parce qu'ils sont plus mobilisés par le désir. C'est-à-dire que c'est pas... Vous voyez ? Les autres sont pris en compte, mais c'est d'abord pour moi. Ça coule ? Alors pourquoi ça fait une grosse différence ? Parce que quand vous montez dans le scénario gagnant, en fait, la grosse différence, c'est que vous êtes en train de prendre en compte les valeurs qui sont derrière. Alors qu'ici, vous êtes déconnecté des valeurs. Là, vous finissez dans un vide intérieur. Alors que là, vous grandissez. Que ce soit pour monter, bâtir des entreprises, c'est votre pied. Que ce soit pour chanter, c'est votre pied. Que ce soit pour faire, je sais pas moi, garder des vaches sur les coteaux de je sais pas où. Voilà. Ou les chèvres dans le Larzac. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je vis est en parfaite adéquation avec ce à quoi j'aspire. Ça me fait vibrer chaque matin. Donc j'ai beaucoup d'énergie. C'est ça qui fait le scénario gagnant. Le non-gagnant, je peux avoir une grosse... Le non-gagnant, je peux donc avoir une grosse réussite, ou pas au moyen, mais une grosse réussite y compris. Sauf que ça ne correspond pas vraiment. Je fais ça parce que... Moi, j'ai un ami qui est pilote, qui est même devenu commandant de bord. Enfin, il est passé à la retraite maintenant. Et ça a toujours... Mais toute sa vie, il a été passionné par l'architecture. Et il fait des appartes de fou, quoi. Il a retapé, je sais pas combien d'appartes, sa baraque, je sais pas combien de fois. Enfin, bon, voilà. Il a évidemment gagné en parallèle à son activité, beaucoup d'argent grâce au fait qu'il y a... Mais il a vraiment un talent. Quand tu le vois faire, tu te dis, waouh ! T'as l'impression d'être dans une maison d'architecte. Il adore... Ce type-là, s'il avait vraiment donné toute la place à cette passion, c'est sûr qu'il aurait explosé dans ce métier. C'est sûr. Bon, il a fait autre chose. Il a quand même bien réussi dans le milieu de pilote. Mais quand je discutais avec lui, effectivement, il me disait, moi, je suis venu pilote parce que mon père me l'a vendu, en fait. Et c'était son rêve à lui. Bon, finalement, j'ai trouvé du plaisir. Je me suis éclaté. Il regrette rien. Mais la passion de l'architecture a toujours été pour lui plus élevée. S'il avait véritablement suivi son cœur, c'est évident qu'avec la passion qu'il avait, en devenant et en développant l'expertise qu'il a développée en parallèle, sans même faire d'études, c'est sûr que ça l'aurait amené, évidemment, très loin. Pourquoi ? Parce que la passion du cœur, c'est quand même très puissant. Cool ? Il y a Sophie qui te dit, j'adore tes dessins psychédéliques. Oui. Chez nous, il faut être avec moi sur le dessin parce que si vous arrivez à la fin, vous ne pouvez plus codifier le truc. C'est comme dans les grands tableaux, il faut connaître le code. Bon, il faut bien se récupérer d'une manière ou d'une autre. Alors, ça va ? Scénario, mini-scénario. Le scénario, c'est la destinée. Le mini-scénario, c'est la forme avec laquelle je vais agir. Ok ? Alors, pour conduire ce petit bout de chemin chaque jour, comment fonctionnent nos différentes parties de nous-mêmes ? La T met en avant trois parties. Il y a une partie qu'on appelle la partie enfant, qu'on va écrire avec un E majuscule parce qu'elle correspond à l'enfant, pas à l'enfant que j'étais, mais à la dimension enfant de moi-même, c'est-à-dire la dimension émotionnelle. Ok ? Et d'ailleurs, c'est la première partie qui va arriver. Un enfant, il joue, il vit complètement avec son cœur. Vous êtes d'accord ? C'est qu'après, en fonction de l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va développer ce qu'on appelle un parent. C'est-à-dire une partie de lui-même qui va dire « Ah, c'est bien ou c'est pas bien de faire telle chose. C'est important ou pas important de faire telle chose ? » Et où est-ce qu'il va puiser, évidemment, cette information ? Dans son environnement. Donc, c'est la petite fille qui, voyant sa mère fonctionner avec elle, va reproduire avec sa poupée ce que fait sa mère. Pourquoi ? Parce que, en fonction… Le petit bout de chou, quand il arrive, il est neuf, si je puis dire. D'accord ? Sensible et tout. Mais si vous le faites pousser à Paris ou le faites pousser en Amazonie ou le faites pousser à Udans, il ne va pas développer, ici, les mêmes croyances, les mêmes apprentissages. Donc, ici, dans le parent, on a tous les apprentissages. Là, c'est toute la dimension émotionnelle, l'émotion. Et là, c'est tout ce qui a été appris. Alors, dans ce qui a été appris, il y a deux mondes. Il y a le monde du lien et le monde de la loi. Le lien, c'est, par exemple, ce qui est important. Par exemple, s'il est dans une famille où les gens se font des gros câlins. D'accord ? C'est culturel, de se faire des câlins. Je connais une famille comme ça, où ils s'embrassent trois fois par jour, quatre fois par jour. Ils se font toujours des câlins toute la journée. Parce qu'ils en ont toujours fait entre eux. Et je connais une autre famille, ce sont des gens… Voilà, c'est une grande famille, vous savez, avec les deux devant, et… La vie est bourgeoise. Oui, c'est assez bourgeoise. Et ils se vouvoient. C'est-à-dire que les parents se vouvoient avec les enfants. D'accord ? C'est ni bien ni mal. Mais ils sont moins dans la connexion. Et c'est vrai que comme il y en a deux qui sont venus en séminaire, ils m'ont dit la première fois que tu m'as fait venir faire des accolades aux gens que je ne connaissais pas, ça m'a fait un peu drôle, me disait-il. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une autre culture. Et puis, en fonction de la culture que vous avez, vous avez aussi appris, grâce à l'éducation, à vous comporter, à manger d'une certaine façon, à vous habiller d'une certaine façon, à parler d'une certaine façon, tout dans un sens de règles du jeu. D'accord ? Ça, c'est la loi. D'accord ? Le lien, c'est de la relation, de la reconnaissance. C'est la dimension qu'on appelle nourricière. C'est le côté nourrice qui prend en compte la considération, l'écoute, l'amour, etc. L'autre dimension, c'est la dimension de la loi qu'on appelle normative. Les normes, la loi. Et on va voir qu'on a ces parties-là en nous. J'aurais envie de sortir voir mes potes, mais j'ai une partie de moi intérieure qui me dit « Ah non, Polo, il faut quand même que tu bosses ton cours. » Donc, tu iras t'éclater plus tard. C'est mon parent interne. D'accord ? Et puis, parfois, il y a un parent nourricier qui me dit « Bon, mais Polo, tu vas te poser un peu. Là, je sens que tu as besoin de respirer. Donc, je vais m'offrir une permission qui est… » Donc, on va voir que le parent normatif se donne des permissions. Le parent nourricier, lui, donne des protections. Il est dans le cadre. Ça marche ? Parfois, de manière excessive ou pas. Ça, c'est le parent. Ça va ? Donc, d'un côté, j'ai les émotions. De l'autre côté, j'ai ce que j'ai appris. Et entre les deux, on a une partie qu'on appelle l'adulte. L'adulte, c'est la partie qui va évaluer. Par exemple, si je vous demande… Quand vous évaluez une situation, vous posez des questions. « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Là, vous êtes dans de l'analyse après. Vous n'êtes pas en train de… Vous n'êtes pas connecté là ou là. D'accord ? Donc, émotions. Après… Alors, si on décompose un peu, qu'on fait un zoom sur la partie « enfant », je vais grossir un peu. Il y a deux parties dans la partie « enfant ». Il y a une partie qu'on appelle « adapté » et une partie qu'on appelle « libre ». Et « adapté », on va voir plusieurs façons. « Adapté », pourquoi ? Parce que je m'adapte à un environnement donné. Donc, par exemple, si je suis un enfant jouant dans sa chambre, je peux pleurer, crier, je fais ce que je veux. Là, je suis dans ma dimension « libre ». Mais tout d'un coup, je vois que vous me regardez. Du coup, j'arrête de chanter. Pourquoi ? Je me dis « Oulala, qu'est-ce qu'il est en train de penser ? » Du coup, je passe en « enfant adapté ». D'accord ? Soumis. Soit je vais me mettre en « rebelle », soit je vais me mettre en « manipulateur ». Alors, pour faire très simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, « soumis », à chaque fois, ça va être « soumis de manière positive » ou « soumis de manière excessive ». Et c'est des parties que je garde, même adulte. Et on revient à ce qu'on évoquait hier, en phase de suradaptation. Si je m'adapte parce que tu n'as pas fini de parler et que j'attends que tu aies fini, c'est de l'adapter « soumis positif ». Mais si je n'ose pas parler, ça, c'est du soumis négatif parce que je ne prends pas ma place. Alors, heureusement que même si je n'arrive pas à parler, si la frustration, elle monte, au bout d'un moment, la colère va monter ici. Et grâce à ça, je vais pouvoir quand même, à un moment donné, manifester. Mais parfois, pour certains, ça va être un peu long. Ou alors, parce que j'ai beaucoup été non reconnu, j'ai un modèle de défense qui est un peu excessif. Ce qui veut dire que dès que ça ne va pas, je commence à râler beaucoup, à crier beaucoup, à attaquer, à me sentir agressé. Vous comprenez ? Donc, il y a des déséquilibres dans l'expression. Pourquoi ? Parce que je suis touché ici. Ça va ? Voilà. Donc, on a notre parent. Et là, on va voir que quand ces trois-là bougent, il y a des trucs. Alors, il y a deux zones qui sont intéressantes, que je vous donne comme ça rapidement, qu'on appelle des contaminations. Des zones de contamination. En haut, vous avez l'adulte. En haut, vous avez les parents, l'adulte et l'enfant. Une contamination en haut, ici, c'est ce qu'on appelle ici. Alors, vous avez contamination ici et en bas. Je vais commencer en bas, en fait. Si par exemple, on a ce qu'on appelle ici, vous voyez de quoi je parle ? C'est les croisements entre la partie adulte et la partie émotionnelle. Et en fait, on va le retrouver en PNL, puisque ce sont des croyances. En bas, on appelle ça des illusions. D'accord ? Illusion. Pourquoi ? Parce que... Alors, elles sont positives et négatives. Par exemple, j'aimerais tellement que ça marche, j'ai l'illusion que ça va marcher. Donc, je prends comme possibilité que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que j'ai un désir que ça marche. Ça, c'est une illusion positive. Et parfois, j'ai l'illusion que ça va marcher. Simplement parce que j'ai médité dessus, tu vois. Je me dis, bon, c'est bon, l'argent va arriver. J'ai médité dessus, tu vois. La loi d'attraction, tu comprends, c'est génial. Je ne sais plus qu'à m'asseoir et attendre, puis ça va venir. Ça, c'est une grande illusion. Vous comprenez ce que veut dire ? Où j'aurai plus d'argent et je serai heureux. Quand j'aurai plus d'argent, que je fais ou jouer, je serai plus heureux. La réalité, c'est que si tu n'as pas appris d'être heureux avec peu d'argent, tu ne le seras pas plus avec plus d'argent. Vous comprenez ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'illusion. Et puis de l'autre côté, ici, vous avez ce qu'on appelle... C'est un peu des présupposés, en fait. qui sont... Tu sais, par exemple, la personne vous dit, dans ma culture... Quelqu'un peut bien fermer la porte ? Merci. Dans ma culture, les hommes ne font pas la vaisselle. Donc, je ne peux pas faire la vaisselle. Vous voyez ? Donc là, on est dans une contamination du parent. C'est-à-dire que je prends, comme fait, une croyance. Alors, on est beaucoup là-dedans. Je présuppose, vous voyez, que je ne peux pas faire la vaisselle parce que... Voilà. Vous comprenez ? Je pense que je ne pourrai jamais y arriver parce que j'ai échoué deux fois. Donc, je ne pourrai pas y arriver. Ça fait trois fois que je viens de te demander un truc. comme ça fait trois fois que tu me dis non, tu me diras toujours non. Vous voyez ? Donc, on connaît ça en plein air, parce qu'on appelle ça des généralisations. En athées, c'est... Voilà, ce qu'on appelle ici des... En bas, c'est des illusions. Et en haut, c'est des... Les présupposés. C'est des... Je cherche le nom exact, mais... Ça va moins. OK. Bon, ça va ? Vous avez compris ? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand deux êtres humains de PAE se rencontrent ? Je vais les redessiner là. Et là, vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. C'est qu'ils trans-actionnent. D'où l'analyse trans-actionnelle. Ils échangent. Ça va ? Il y a des questions, des trucs comme ça. Ça vous plaît ? Faites-nous un petit machin. Je vous garde passer. Faites un petit coeur, un petit che... Je ne sais pas quoi. Il y en a un qui nous écoute de Thaïlande. Waouh ! Thaïlande. On vous salue de Thaïlande. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il y avait des gens du Maroc. Il y avait des gens... Québec. De Québec aussi. Waouh ! En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Yann. Alors, on parlait donc des transactions. D'où l'analyse transactionnelle. Puisque c'est l'analyse des transactions que j'ai avec moi-même ou avec mon environnement. D'accord ? Alors, vous vous souvenez le PAE. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe en gros ? Pour faire simple, on a différentes typologies de transactions. Il y a celles qui vont être favorables et celles qui vont nous mettre un peu dans la difficulté. Par exemple, imaginons que deux parties enfants discutent. Je suis avec Thierry. Voilà. On est en fin de soirée. On se dit, tiens, on va aller faire un cinéma. Waouh ! Super ! Et lui, il me répond, waouh ! Génial ! Deux enfants... Vous voyez, on est connectés. J'adore. Ça va ? Oui. Par exemple, j'interpelle Hilaire. Je lui dis, tiens, quelle heure est-il ? Il me dit, ben Apollo, il est 18h30. Adapté. On est adulte, adulte. D'accord. Et puis, j'interroge Yann. Voilà, on est en entreprise. Je lui dis, tiens, il y a les gars qui vont arriver. Peut-être que ce serait pas mal qu'on se prépare une pause pour les recevoir. Là, on a un parent nourricier qui parle à toi. Et toi, en tant que parent nourricier. Ah oui, tiens, d'ailleurs, c'est intéressant. Je vais d'ailleurs appeler pour qu'on puisse aussi avoir... On ne voit pas des cacahuètes ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Et là, on a deux parents nourriciers qui discutent. Ou alors, je dirais, tu sais, moi, je pense que dans les réunions, il faut vraiment qu'on remettre du cadre parce que, tu vois, à chaque fois, on démarre en retard. Et toi aussi, tout de suite, d'ailleurs, je vais mettre tout de suite une note. Et là, on a deux parents normatifs qui discutent. Ça marche ? Pourquoi ? Parce que c'est 10 parties. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, parfois, ça peut aussi d'aller dans l'omba. Par exemple, imaginez un enfant qui rentre de l'école. Maman, j'ai faim. Donc, c'est la partie enfant qui demande aux parents nourriciers. Ah bah, mon petit bout de chou, assieds-toi là, je vais te faire un chocolat. Dans l'entreprise, c'est la même chose. C'est chef, 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 comment je fais ? Ah bah, mon petit Marcel, essayez-vous, je vais vous expliquer. D'accord ? Si vous êtes un manager, moi, j'ai beaucoup utilisé la thé en management. On va appeler ça des stages qui s'appelaient piloter, animer et motiver votre équipe. J'ai fait ça notamment chez SpiBatinal. Piloter, c'était identifier chez les managers leur modèle de management sur un plan parent nourricier, parent normatif. Animer, c'était la capacité à faire vivre un groupe. Après, est venu ce qu'on appelle le coaching. On a parlé de manager-coach. Ce qu'on appelle un manager-coach, c'est un manager qui est capable de poser des questions. Vous connaissez la différence entre un manager et un coach ? C'est la même chose que le cochon et la poule dans l'omelette au lard. Le cochon est impliqué, alors que la poule est concernée. C'est la grosse différence qu'il y a entre un manager et un coach. Un manager, il est concerné par les résultats. Alors qu'un coach... Un manager, il est impliqué par les résultats. Alors qu'un coach, il est concerné. Elle est bonne, ça, non ? Alors, du coup, l'animateur, pour nous, quand on forme des animateurs dans les stages de cohésion d'équipe, notamment, ou de management, c'est un jour, vous savez qu'on a un programme PNL qui est spécifique au management. C'est pour avril, d'ailleurs. Un programme spécifique pour le management. Alors, après, ces éléments-là, c'est très important de comprendre, en fait, ces cartographies. Donc, un parent, voilà, piloter, piloter sa vie, piloter les autres, piloter ce qu'il y a. Animer, animer, ça veut dire poser des questions et amener la personne à trouver des réponses. Et puis, animer, motiver ici, c'est être au contact de l'émotion des personnes en termes de frustration ou de satisfaction. D'accord ? C'est comme ça qu'on développe leurs capacités. Alors, maintenant, imaginez que... Jusqu'à présent, on a vu ce qu'on appelle des transactions parallèles ou complémentaires. D'accord ? J'ai envie d'aller au cinéma. Ah oui, c'est super. Maman, j'ai faim. Tiens, ainsi-toi-là. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un système où la relation est plutôt positive. D'accord ? On est sur la même longueur d'onde. Maintenant, on va aller voir quand les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Quand il y a des dysfonctionnements, pourquoi ? Parce que ça ne touche pas le bon niveau. Je reprends. Jean-Pierre me dit, tiens, on irait bien au cinéma. J'irais bien au cinéma. Et moi, je lui réponds, « Ah, écoute, tu ne vas pas encore me prendre la tête avec tes films. » Vous avez compris ? Là, j'ai répondu avec un normatif. Ou genre, « Ah, tu ne peux pas y aller. » Ou je ne sais pas quoi. Enfin bref. Maintenant, si je demande à Hilaire, tiens, quelle heure est-il ? Et là, il me répond, « Pourquoi t'as faim ? » Ça, c'est un parent nourricier qui va répondre. Ou alors, sur un plan normatif, il pourrait me dire, « Ah là là, tu ne pourrais pas avoir ta montre ? » Vous comprenez ? Mais il n'a toujours pas à répondre à mes questions. Donc là, vous commencez à sentir que les problèmes ont commencé. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des transactions croisées. Donc on apprend à repérer des transactions croisées. Il y a un exercice pour ça. Ça se sent parce qu'au feedback, vous voyez bien que la communication, le retour que vous avez, voilà, ça se lie au niveau de l'énergie en fait, au niveau émotionnel. Et après, vous avez, pire encore, ce qu'on appelle des transactions soit fuyantes ou pire encore à double fonds. Un double fonds, c'est le risque quand vous rentrez dans, qu'on va avoir après des jeux psychologiques. C'est-à-dire que je vous dis une chose à un plan social, mais je sous-entends autre chose sur un plan psychologique. D'accord ? D'accord ? Non, ça c'est une transaction, ce qu'on appelle à double fonds. C'est-à-dire que sur un plan social, je te manifeste une chose. Mais sur le plan du ton, de je ne sais pas quoi, au niveau émotionnel, tu vas recevoir autre chose. Je vous fais un exemple. Je vais le faire avec toi. Zoé, ce que je vais faire c'est un jeu. Oui, bien sûr. Zoé, tu as compris toi, évidemment tu as compris. Et puis je regarde ailleurs. Je reprends. Zoé, à l'évidence tu as compris. Oui, oui, je crois bien que tu as compris. Et je regarde ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ? Je le vois sur ta tête. En fait, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Oui. Pourquoi ? Parce que je te dis, Zoé, tu as compris d'un air adulte, adulte. Mais dans mon intonation, dans mon langage non-verbal, il y a en fait ici, en fait, à mes yeux tu es nul. Tu vois ? C'est-à-dire que dans mon langage non-verbal, ce n'est pas cohérent. D'accord ? Et là, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Alors là, tu as deux choix possibles. Soit tu es déjà sensible au risque du jeu psychologique, à te mettre dans une posture de victime qu'on va développer tout à l'heure. Et du coup, comme tu es touché, tu ne dis rien. Tu te retraites. Et tu dis, quel con celui-là. Même si tu ne sais pas pourquoi. En fait, tu le sens bien. Soit tu es rebelle. Tu dis quoi ? Mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Alors, soit directement parce que tu me parles bien. Soit tu vas aller voir Hilaire dès la sortie de la réunion. Et bingo ! Tu vas rentrer dans ton jeu de persécuteur. Soit, parce que tu as appris à gérer ça. Tu vas dire, attends, Paul, regarde-moi, coucou. Moi, je vais te regarder. Tu vas dire, Paulo, quand tu me dis, tu me poses la question, est-ce que tu as compris ? C'est quoi la question que tu me poses, en fait ? Et là, tu vas me reprendre sur la question. Et tu vas m'amener à être un peu plus authentique, en fait. Pourquoi ? Parce que tu sens bien qu'il y a une dissonance entre ce que j'ai dit et ce que j'ai montré. C'est ce que tu as appelé les marques d'intention fausses, là. Oui, tu l'appelles à froid piquant. Mais ça demande du talent de faire ça. Et surtout, de ne pas être affecté. Parce que si vous êtes affecté, bien évidemment, vous avez les deux pieds sur une banane. Donc, état émotionnel négatif pour risquer, évidemment, de glisser. Ça va ? Donc, voilà pour les transactions. On pourrait en dire beaucoup encore, mais je vais m'arrêter là. Donc, on a vu trois types. On a vu les parallèles, on a vu les croisés et on a vu les doubles fonds. Et j'ai rajouté tout à l'heure les fuyantes. Les fuyantes, c'est que je te pose une question très utilisée en politique. Tu me demandes, par exemple, quel est le prix de ce produit ? Ah oui, ça, c'est une question qui est très importante. Parce que vous comprenez, quand on parle du prix de ce produit, la question, en fait, c'est de savoir de quoi on parle exactement. Alors, parfois, stratégiquement, c'est une bonne chose. Mais parfois, j'étais complètement perdu. Et en fait, je n'ai pas répondu à ta question. Alors, une fois, ça va. Deux fois, ça passe encore. Mais trois fois, ça va générer une frustration. Et c'est ça, le risque. Du coup, on va passer dans des transitions, transactions de type conflictuel. C'est-à-dire que comme moi, j'ai un pet ici, j'ai un moi. Je vais monter ici et je vais attaquer. Toi, en face, tu vas te sentir attaqué. Tu vas monter ici et tu vas attaquer. Et on est dans l'échange basé sur la fuite ou l'attaque. Ah, mais c'est toi. Non, c'est de ta faute. Non, c'est de la mienne. Et en fait, on est dans une relation où on cherche plus un coupable qu'un responsable. On cherche un coupable. Schématiquement, les complémentaires et les croisés, on ne les voit pas ? On ne les voit pas. Les complémentaires, ça a la même forme. Je veux dire, ça se croise dans tous les cas. Pas forcément, parce que si elles sont parallèles ou complémentaires, par exemple, je te dis, est-ce que tu aurais envie de ça ? Tu me dis, oui, j'en ai bien envie. Quelle heure est-il ? Il est 17h. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça ? Oui, je pense qu'on pourrait le faire. Tu vois, la transaction est adaptée. Oui. Donc, elle est parallèle. Là, en parallèle. Oui. Ou complémentaire. Et en croisé. Donc, parallèle ou complémentaire, c'est la même chose. Ah ! Elle est parallèle ou complémentaire. Pourquoi parallèle ? Parce qu'elle est parallèle. Et complémentaire, parce qu'elle est complémentaire. Elle complète bien. Tu vois, elle est adaptée. Elle correspond à ce à quoi j'attends. OK. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'échelle, dans le niveau de transaction qu'on a avec notre environnement, il y a un niveau d'intensité qui varie selon les situations. Ça, c'est très intéressant. On a vu ça à la fin des bases très rapidement. C'est-à-dire qu'on a une échelle d'intensité. C'est-à-dire de qualité d'importance qu'on va donner aux relations. Quand on est en haut, l'échelle est légère. Plus je vais descendre, plus l'intensité va augmenter. Vous me suez ? Je fais des petits plus là, comme ça, ça présente. Alors, il y a plusieurs niveaux qu'on va voir. Le premier, ce qu'on appelle le retrait. Je suis en retrait. Il peut être choisi ou pas. Soit c'est des habitudes de fonctionnement que j'ai. Je m'en rends même pas compte. Mais je peux être dans un groupe et puis je parle peu. Je suis toujours un peu en retrait, etc. Soit c'est, je suis bien avec et tant mieux. Soit je suis pas forcément très bien avec. Et du coup, je suis toujours faisant la même chose. J'ai toujours un peu le même résultat. Donc le retrait, il est soit choisi, soit pas choisi. Mais en tout cas, c'est la situation où il n'y a pas d'interaction. Par exemple, je suis en réunion. Je suis sur mon téléphone, même si je vous adore. Mais je ne suis pas en collection avec vous. Je suis en retrait par rapport à vous. Je peux être dans un grand magasin où il y a énormément de monde. Mais je suis en train de focaliser sur ma salade et mes lentilles. Je ne suis pas sur vous. Ok ? Donc ça, c'est le retrait. Je peux être dans un groupe, avoir le besoin d'aller me retirer un peu dans ma chambre pour me reposer. Je me mets volontairement en retrait. D'accord ? Mais il est clair que quand je suis dans le retrait, il y a peu d'échanges. Ça va ? Après, on a ce qu'on appelle le rituel. Le rituel, c'est un peu plus l'engager. Ce n'est pas quelqu'un que je croise. Vous savez, il y a des cercles de gens que vous croisez. Vous ne leur dites pas forcément bonjour. D'accord ? Mais si vous les retrouvez dans un cadre un peu plus intime, chez vous, sur un petit chemin en montagne, etc. Vous allez avoir un niveau d'intimité plus élevé. Donc, vous allez leur dire bonjour. Vous croisez des gens dans la rue du village. Si je ne te connais pas, je ne vais pas forcément dire bonjour à tout le monde. Je ne te connais pas. Maintenant, imagine que je te croise, alors que je ne te connais pas plus, mais je te croise sur un petit sentier de montagne. Là, il y a un petit... Ou devant un ascenseur, quoi que ce soit. Là, je vais te dire bonjour. Parce que je m'aperçois que tu es le voisin du dessus, parce qu'on se retrouve au même endroit, etc. Donc, la convention fait que, par politesse, par correction, je vais te dire bonjour. Mais là, j'ai un niveau de transaction qui est plus élevé. Et curieusement, si je te revois dans le magasin, en bas, il y a forte chance que je te redise bonjour. Tu vois ? Sauf si, après, dans le temps, on se perd. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'être humain, ici, il a connecté. Après, imagine maintenant qu'on se retrouve dans l'ascenseur, mais que l'ascenseur ne marche pas. Donc, du coup, on ne sait pas, on attend. Et puis, comme on attend, pour occuper le temps, on va échanger ensemble. Mais il n'y a pas d'objectif dans notre échange. Donc, on est en train de passer du rituel. Pardon, du retrait. On était passé au rituel. Là, on va passer au passe-temps. Le passe-temps, c'est ce qui ressemble aux discussions que vous avez autour de la table, en famille, quand les repas sont un peu longs. On parle de choses et d'autres. Voilà. En fait, on se promène un peu là-dedans. Mais le passe-temps, la particularité, c'est qu'on échange, mais il n'y a pas d'objectif. Ce qui veut dire que si mon téléphone sonne, je vais arrêter la relation. S'il y a un truc qui se passe, je vais arrêter la relation. Parce qu'il n'y a pas d'objectif, tout simplement. C'est ni bien ni mal. Ça peut être très sympa. On boit un pot en terrasse, on se détend. OK, c'est super. Mais il n'y a pas d'objectif. Donc, au bout d'un moment, je m'ennuie. Si vous êtes habitué à un niveau de stimulation plus élevé, vous allez vite vous ennuyer. Sauf si ça devient le projet que de se détendre autour d'une table ensemble. Ça peut devenir un projet. Auquel cas, ça a du sens. Vous comprenez ? Donc là, on est dans ce qu'on appelle le passe-temps. C'est intéressant parce que ça accroît la qualité de la relation. C'est ça qu'il faut repérer. Le niveau de stimulation est plus élevé. Après, imaginons qu'on est autour de la table. On se prend une bière, on discute et tout. On passe le temps de la journée. Et puis là, je découvre qu'en regardant ton téléphone, tu as une application qui me plaît beaucoup. Et que je n'arrive pas à maîtriser. Et que toi, tu connais. Ah, tu as Instagram, tu sais faire ça, machin. Est-ce que tu veux venir avec moi et m'expliquer ? Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre en retrait du groupe. Mais tout d'un coup, on va être dans ce qu'on appelle une relation de niveau d'activité. Pour qu'à la différence de là, c'est que là, on a un objectif commun. Et pendant que je suis avec toi, je ne suis pas ailleurs. Tu vois, même si mon téléphone seul, à l'immédiat, je ne vais même pas le regarder. Parce que je suis focalisé avec toi. On aurait pu décider à aller faire une partie de tennis. C'est pareil. On aurait pu se retrouver pour régler un dossier. C'est pareil. La différence entre le passe-temps et là, c'est que j'ai un objectif. Je suis donc acteur et pas dans la passivité. Je suis dans l'acteur. Vous sentez la différence ? Alors ça, c'est vrai avec toutes mes relations autour de moi. Après, une fois qu'on se connaît mieux, parce qu'on a fait du tennis ensemble, parce qu'on se connaît un peu mieux, etc. L'intimité, c'est d'accord que le niveau de relation augmente. Et là, comme je te connais mieux, parce qu'on travaille ensemble, etc. Si j'ai des frustrations, c'est plus facile de te les exprimer. Donc là, je vais avoir le choix soit d'être au rayon des jeux psychologiques, soit au rayon le plus élevé qu'est l'intimité. Les jeux psychologiques vont m'entraîner vers le bas. L'intimité va m'entraîner vers le haut. Ils sont au même stade ? Non. Tu as le choix d'aller dans l'un ou dans l'autre. Mais celui-là, c'est le plus haut niveau de qualité d'échange. Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a un objectif dans l'intimité. Hein ? Il y a un objectif dans l'intimité. Vous allez voir en plus dans les jeux psychologiques ? En fait, il y en a aussi dans les jeux psychologiques. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes. Là, en général, dans les jeux psychologiques, tu es mobilisé par ton inconscient qui vit mal une chose. Dans l'intimité, tu es en contact avec ton inconscient, mais tu as développé une qualité d'écoute et de considération qui fait que tu n'es plus dans la critique, dans la prise de responsabilité, ce qui est tout à fait différent. Donc, au niveau des jeux psychologiques, on va le voir ici, il y a quatre stades de jeux psychologiques qu'on a vus ensemble. C'est le schéma de base qui s'appelle victime, persécuteur, sauveteur. Qu'on va jouer avec soi-même ou avec son environnement. Ça va ? Alors, avec soi-même. Je vais commencer avec soi-même. J'arrive d'une journée compliquée. Je suis au travail. La réunion commence et ça me prend la tête. Vous voyez l'énergie ? Donc, je ne suis pas au top. Et puis là, Yann dit un truc concernant les plannings qui m'agace. On m'agace. Comme je ne suis pas très bien, je sais que je pourrais lui poser des questions, mais ça me saoule. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lui manifester mon sentiment d'agacement. Tu vois ? Voire même parce que... Oui, mais toi, de toute façon, tu dis n'importe quoi, c'est toujours la même chose, machin. D'accord ? Vous comprenez ? Je peux être un manager. J'arrive, je suis fatigué. Et comme mon équipe n'a pas fait ce que je demandais, moi, je me vis en victime. Et du coup, je dis, putain, les mecs, faites chier, quoi. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vous faire confiance. Et bingo, je suis passé dans mon parent normatif négatif. Donc, le persécuteur, c'est du parent normatif négatif. Vous me suivez ? Alors, je peux le jouer avec moi-même. Je suis fatigué sur mon canapé. J'allais partir là-dessus tout à l'heure. Et comme je ne suis pas bien, je sais très bien qu'aller prendre mes baskets, ça me ferait du bien. Mais bon, pfff, mais merde. Donc, je ne dirais pas prendre mes baskets. Je vais aller choper les trois plaques de chocolat qui traînent là. Et comme je suis mal, ici, mon inconscient va aller chercher mon parent nourricier interne négatif. Et il va m'inciter à faire des choses qui sont mauvaises pour moi. Et c'est magnifique parce que je vais commencer à faire des choses qui sont bonnes immédiatement, mais qui me desservent à moyen terme et long terme. Et c'est vachement bien foutu. Ça commence par le trop de chocolat. Après, c'est le trop d'alcool, le trop de tabac, le trop de machin, enfin bref. Et pourquoi ? Parce que je suis dans la condamnation. Alors évidemment, au moment où je fais ça, ça me fait du bien. Mais juste après, j'ai la culpabilité qui me rattrape et qui me dit, putain Polo, merde. Et je ne manque pas une occasion de me traiter comme une merde. Parce que c'est ça qui se passe. Et évidemment, je vais faire la même chose avec mon environnement. Et évidemment. Alors, on a quatre strates de jeu. J'en ai parlé un peu, mais je vais le rappeler pour ceux qui sont en ligne. Le niveau 1 de jeu, je ne le gère pas moi-même. Je ne reste pas là-dedans. Par exemple, j'ai pris... Tu as dit un truc qui ne me plaît pas. Bon. Ok. J'aurais aimé que tu me dises autrement. Mais je n'en fais pas une affaire personnelle pour reprendre les accords Toltec. Ok ? Je ne t'attribue pas à toi. Voilà. Donc, je sors de ça. Je dis ok, il aurait bien aimé. Et puis, je sors de ça, je passe à autre chose. D'accord ? Un jeu de niveau 2. J'ai besoin d'être reconnu. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour dire que quand même... Putain, Hilaire, il fait chier. Donc, comme je connais bien Yann, j'appelle Yann. Je dis putain, mais tu... C'est pas possible quoi. Il pourrait au moins m'appeler. Et moi, à ce moment-là, quand je critique, la réalité, c'est que j'ai besoin d'être reconnu sur... Ma frustration. Ma frustration. Et si lui, il me dit, écoute, ce n'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave ? Putain. Ah, mais toi aussi, de toute façon, je savais bien. De toute façon, vous êtes tous nus dans cette boîte. Voilà comment ça va se finir. Soit il rentre dans le jeu avec moi. Dieu. Ça, j'en étais sûr. De toute façon, Hilaire, c'est comme dans cette boîte. Et là, on va partir dans des grandes généralités. Voilà. Ils sont tous des cons et machin, etc. Parce que dès que vous partez dans un sentiment négatif, vous avez droit à la généralisation. Ils sont tous les parents, les profs, les médecins, les machins. Ils sont tous comme ça. Vous me suivez ? Donc ça, pour nous, c'est des grosses alertes. Donc ça, c'est un jeu de niveau 2. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une interaction. Et tant que je ne suis pas reconnu sur ma problématique, je ne m'en sortirai pas. C'est pour ça que l'amour, c'est la base de toute transformation. Parce que si je suis en conflit avec vous, parce que je fais quelque chose qui vous a blessé, la première chose que je dois faire, c'est vous écouter sur le fait que vous vous sentez blessé. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce que va faire Yann, puisqu'il a été formé, il va me dire écoute Polo, j'entends que, visiblement, tu vis mal le propos d'Yann. C'est ça qui se passe ? Et là, je vais dire oui, c'est ça qui se passe. Ok. Considération. Et après, il va me dire écoute Polo, qu'est-ce que ça... Il pose des questions, là. Donc, en fait, au milieu, là, il y a un adulte qui m'écoute sur mes sentiments. D'accord ? Avec une voix un peu nourricière. Il va m'aider à me mettre en lien avec mon désir. La première chose, c'est qu'il va reconnaître ma frustration. Et la deuxième chose, c'est qu'il va m'aider à mettre mon désir. De quoi tu aurais besoin, Polo ? Si ça se passait mieux, de quoi tu aurais besoin, en fait ? Ah, ben écoute, je voudrais qu'il m'écoute, qu'il me respecte. Ok. Ben selon toi, qu'est-ce que tu pourrais me faire ? Donc, si... Bon. Après, il y a des stratégies de communication qui s'acquièrent facilement. Il va m'orienter solution. Il va me dire bon, inspire, respire, retrouve un peu ta confiance, là. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour obtenir une meilleure... Ah oui, mais il ne va pas comprendre. Ça, c'est ma croyance. Pourquoi il ne va pas comprendre ? Parce que dans ma tête, mon système nerveux, il a besoin d'être en conflit avec lui. Et il croit qu'il me fait la guerre, en fait. Et si vous saviez le nombre de fois, le nombre de fois... Moi-même, je tombe parfois un peu dedans. Ou parce que j'ai mal vécu le comportement de quelqu'un, j'ai le sentiment qu'effectivement, il était là-dedans. Mais quand je lui pose la question, il n'est pas du tout là-dedans, en fait. Il m'adore. Sauf qu'il... Voilà, il a dit un truc, mais voilà, c'est moi qui l'ai vécu comme un sentiment de rejet. Mais la véritable intention de nuire, elle est très rare. Vous comprenez ? Donc, un jeu de niveau 2, c'est un jeu dans lequel il y aura une interaction. On a besoin de s'engueuler un peu. Exemple fréquent, c'est... Vous êtes chez vos beaux-parents, votre conjoint dit un truc qui ne vous plaît pas. Du coup, vous prenez un pète. Sur le coup, vous ne dites rien, parce que le contexte ne le permet pas. Mais dès que vous avez repris la voiture, évidemment, vous déchargez. Il y a Rachel qui dit qu'elle ne comprend pas trop. L'amour sera une solution. Parce qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour pour considérer... La première chose, c'est d'être considéré. Être aimé. Et ensuite, être transformé. C'est-à-dire que si, par exemple... Si je me sens en conflit avec Rachel. Parce que Rachel a mal vécu mon propos. Je suis manager. Rachel a mal vécu mon propos. Je lui dis un truc, ça lui a pas plu. J'ai pris une décision, j'en sais rien. Donc, elle, elle a pris un pète. Donc, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Ouais, Paulo, je ne suis pas content, etc. Elle va manifester. Soit dans la fuite. Elle ne va rien dire, mais je vais le voir à sa tête. Soit elle va se rébeller contre moi. Ça, c'est sa réaction normale. Normale parce qu'elle est dans son état interne négatif. Si moi, je suis un bon manager, il faut que je capte ça. Ça veut dire écouter la personne. Pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle ressent. Donc, si je suis un peu attentif. Je dis, tiens, Rachel, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne colle pas. Est-ce que c'est le cas ? Je ne suis pas en train de lui dire, mais tu n'es pas en train de faire la tête, là ? Je suis en train d'accueillir inconditionnellement ce qu'elle dit. Oui, tu as dit ça tout à l'heure, etc. Ah, effectivement, j'ai dit ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi, en fait, quand je dis ça ? Ah, mais tu dis ça parce que de toute façon, je sais très bien, tu n'en as rien à foutre de moi, etc. Comme je suis dans l'écoute. Ne croyez pas qu'elle va commencer à être dans le grand sourire. Je vais ouvrir la porte. Elle va libérer sa rébellion. Parce qu'elle a pris... Imaginons qu'elle ait des antécédents un peu négatifs. Ok, je comprends. Écoute Rachel, je suis vraiment désolé. Écoute. Mais je comprends qu'effectivement, dans ce comportement, probablement que je n'ai pas eu... Voilà. Moi, ma seule intention, c'est de reconnaître ce qu'elle vit. D'accord ? C'est-à-dire de lui dire, écoute Rachel, je comprends. Ok, d'accord. Je suis surpris. Je n'étais pas du tout là-dedans, mais... Ok. C'est ce que tu sembles avoir vécu. Si je suis en train de lui dire, à l'inverse, ça, c'est de l'amour. C'est de la considération. C'est d'écoute. C'est de la reconnaissance. Si maintenant, je lui dis à Rachel, écoute, tu ne vas pas me la faire. C'est quoi cette façon de parler, là ? Putain, on a une entreprise ici. Calme-toi, ma belle. Ça, ça ne va pas lui plaire. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié la phase de considération. Maintenant, une fois que j'aurai écouté mon projet, ce n'est pas seulement qu'elle se déverse de colère et de choses comme ça. Écoute, je sens Rachel qu'effectivement, tu en as gros sur la patate. Ok. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou est-ce que tu veux qu'on en parle ? Parce que moi, c'est très important qu'on puisse avancer par rapport à ça. Ah, mais de toute façon, tu ne m'écoutes jamais. Ben écoute, peut-être. C'est peut-être l'occasion que ça change. Mais moi, dans mon propos de manager, je vais être à l'écoute d'abord de ce qu'elle dit, de sa frustration. Et après, mon deuxième élément, c'est au fond, qu'est-ce qui serait important ? Tu souhaites quoi ? C'est quoi ton désir ? C'est quoi qui serait important pour toi ? Et pour ça, il faut de la relation, il faut de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de transformation. Tant que vous êtes dans le contraire de l'amour, c'est la culpabilité. Si je suis en train de la condamner parce qu'elle crie, c'est juste un parent normatif qui se manifeste face à notre parent normatif, en fait. Voilà. Merci Rachel pour la question. Je continue. Le niveau 3 dans les jeux psychologiques, c'est qu'on est tellement embarqué dans notre conflit qu'on n'est plus capable, ensemble, de régler ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire appel, on descend dans la dépendance, on sera obligé de faire appel à un médiateur ou un avocat. Parfois, on se sera tellement mis sur la tronche que c'est la police qui va débarquer, ou les pompiers, ou le SAMU, je ne sais pas qui. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'État va prendre en compte... C'est un peu ce qu'on a vu hier. Oui, c'est la même chose. Je suis en train de faire le troisième niveau des jeux psychologiques. Donc la spirale qu'on a vu hier avec la soirée sur la Gestalt montre cette descente un peu aux enfers, à la division, etc. Et puis le dernier cran, ici, c'est que j'en ai tellement sur la patate que je prends une arme et il y a mort d'homme. Soit je me suicide, soit je meurs pour l'autre. C'est aussi une autre stratégie. Soit c'est moi qui deviens assassin. Mais dans tous les cas, parce que ça c'est important, un jeu psychologique, la seule porte de sortie au final, devinez laquelle ? C'est la victimisation. La porte de sortie ? Oui. Il n'y a pas d'autre fin que la victimisation tant que vous êtes dans un jeu psychologique. C'est pour ça que la voie suprême de la destruction, de l'autodestruction dans un couple, dans une famille, c'est la critique. A commencer par rejet la responsabilité sur l'autre, c'est toi, c'est pas moi. La culpabilité, la victimisation... C'est la voie royale pour se faire une vie pourrie ou pour se pourrir un couple, une famille, une entreprise, un machin, un truc. Par exemple, moi qui ai travaillé à un moment donné beaucoup dans le sport, notamment le sport dans le niveau. Quand on regarde une équipe fonctionner, la manière de voir le niveau d'interaction et de qualité d'interaction, c'est quand il y a un joueur qui fait une bêtise. Est-ce que le regard des coéquipiers est soutenant ou est-ce qu'il est condamnant ? Si il est condamnant, ça va être compliqué. Parce qu'on sait que les jeux psychologiques, à la moindre pression, ils vont arriver très fort. Si il est soutenant, c'est complètement différent. Parce qu'on a d'abord de l'amour entre nous et ensuite de la considération sur comment on peut progresser ensemble. Et ce que je vous dis là, c'est exactement la même chose dans les couples. Si quand il y en a un qui fait une erreur, l'autre est soutenant avec lui, vous savez que ça va durer longtemps. Mais s'il y a la moindre erreur, l'autre lui envoie un truc dans un truc, ça pourra tenir longtemps, mais il y en a un qui va passer suradapté. C'est sûr. Donc du coup, ça reviendra. Donc il y aura des jeux psychologiques. Alors, il faut savoir aussi qu'on a besoin d'un certain niveau de stimulation dans la vie et que trêve d'en avoir dans l'intimité, où on est sorti des jeux psychologiques, on les aura dans le conflit. Et l'être humain, s'il n'est pas dans l'intimité, il a besoin de ça. Donc il s'engueulera parce qu'à travers les jeux psychologiques, il a plus de stimulation. L'être humain a besoin de stimulation. Il faut aller se bagarrer. Moi j'ai connu l'époque, je l'ai affirmé, je m'entends encore le dire, ça me surprend beaucoup aujourd'hui. Il y a une époque où j'ai dit un bon week-end, c'est une bonne bagarre à la sortie des boîtes. Parce que j'étais dans un environnement où on était stimulé par la castagne. On avait besoin de ça. Donc je faisais du combat, j'avais beaucoup de combats, de ring et tout ça. Et j'avais besoin de ça, si je n'avais pas eu ma dose de... Ça me manquait. Alors je faisais du sport à outrance, je me faisais énormément mal, etc. J'avais tout en excès en fait. Pourquoi ? Parce que j'étais intérieurement mal. Et j'avais besoin de cette... Donc quand j'ai fait du sauvetage en mer, quand j'ai ouvert cette perspective, d'ailleurs j'étais toujours un peu victime. Pourquoi j'ai réussi énormément je pense, dans un temps très court. Il faut savoir que j'avais une phobie à 12 ans. À 16 ans j'ai commencé à apprendre à nager. À 8 ans je suis devenu maître nageur. Ce qui est un gap très important. Deux heures de natation par jour, quatre heures le samedi, enfin un truc de dingue. C'est incroyable l'énergie. Mais pourquoi ? Parce que c'était... Comment dirais-je ? Il y avait une peur intérieure très forte, ou un désir très élevé, les deux ont joué, parce qu'il y avait un projet très fort. Mais le problème c'est que, je réussissais, je réussissais, je réussissais, mais j'avais toujours le sentiment que je n'allais pas grand chose. Même quand je suis devenu maître nageur, quand je me suis spécialisé en sauvetage en mer, j'ai eu des plus hauts niveaux, de reconnaissance pour vivre dans ce domaine. Mais j'avais toujours en moi le sentiment qu'il fallait que je performe pour ça. Donc j'étais dans une course de plus en plus élevée. Vous voyez, toujours à la recherche de la perfection, comme certains y ont cherché de plus en plus d'argent pour vivre. Moi j'allais de plus en plus loin, donc j'ai fait toutes les approches d'intervention possibles, en milieu aquatique, en milieu sportif, en milieu... Vous voyez que la neige que j'ai bien faite, à la Haute-Pontaine. Par exemple, j'avais commencé à m'inscrire, enfin je ne l'ai pas fait, mais je voulais m'inscrire dans les stages de déminage de bombes. Pourquoi ? Parce que pour moi, ma référence était si je sauve des gens dans des conditions extrêmes, je serais reconnu, et j'avais un besoin de stimulation de plus en plus élevée, tout en ayant un système d'inhibition de plus en plus élevé. Et c'est pour ça que j'étais capable, je marchais sur le feu, je cassais des manches, je cassais des briques, mais j'étais très insensible. j'avais un soin fort qui était très fort, un bon dépêche-toi. Et j'étais toujours dans la comparaison. Mais en fait, intérieurement, je souffrais beaucoup. Moi, j'avais des kystes dans le ventre, alors j'avais des abdos extrêmement durs, voilà. mais quand on m'a demandé au début, qu'est-ce que tu ressens pour l'eau, j'étais comme une poule ou un couteau, ça va ou ça va pas. Je ressentais rien. C'est un peu comme les mecs qui font tout le temps des diplômes, qui veulent tout le temps se diplômer, et qui ne bossent pas. On est dans une course à l'acquisition, plutôt qu'une course au sentiment. Donc, on confond, en fait, l'avenir. Alors, j'ai un super objectif pour l'année, et tout mon focus est sur la fin de l'année. Mais la réalité, c'est que votre fin d'année, vous la mesurez au cumul de qualité des journées que vous avez vécues. Et si vous commencez à vous pourrir la moitié de l'année, ou la moitié de la vie, pour soi-disant le bonheur qu'il y a derrière, je vous dis tout de suite, vous avez droit au carton. Vous sentez ce que je raconte ? Alors voilà, c'est bon ? Alors après, ces jeux, on va finir là-dessus, parce qu'après on va s'arrêter, je ne sais pas quelle heure il est. On va finir avec les jeux psychologiques. Pardon, les positions de vie. Les positions de vie, il y en a quatre fondamentales, je vous en donnerai deux autres, qui ont été développées notamment par Vincent Lénarte, qui est un grand ponte de la T. Je ne sais pas s'il y en a encore, si il m'entend, je le salue. C'était une très grosse référence pour moi, c'était un mentor, il m'a beaucoup apporté. Il ne le sait pas, parce que je n'ai pas forcément été toujours avec lui dans ses formations, mais j'ai énormément écouté, étudié, enfin il m'a beaucoup apporté dans mes débuts. Et c'est un grand ponte de l'analyse transactionnelle. Donc Vincent Lénart, et il a une école de coaching, enfin je ne sais pas s'il tourne encore, mais en tout cas voilà. Alors les positions de vie, il y en a quatre, et plus deux autres que cet homme a rajouté, que je ne vous ferai pas. Alors les positions de vie, c'est intéressant de les comprendre, on peut les voir d'abord en termes d'évolution. Je vais commencer par la plus ancienne, c'est-à-dire que la position plus-plus. Alors pourquoi on dira plus-plus ? Là on dira moins-plus, là on dira moins-moins, et plus-moins, d'accord ? Alors c'est toujours moins en rapport avec l'environnement. D'accord ? La position fondamentale, un peu comme on dira en Pénède, il y a en nous toutes les ressources. En athée on dit, il y a toujours un prince et une princesse en nous, c'est-à-dire la partie la plus magnifique de nous-mêmes. Et petit bout de chou quand on était dans le ventre de maman, on était dans cette posture, c'est-à-dire qu'on se sentait complètement ok, et on avait une confiance absolument totale à l'égard de l'environnement. D'accord ? Il n'y avait aucun problème de rapport à l'environnement. La naissance, parce que la vie étant bien faite, nous a amené ici en moins-plus. C'est-à-dire que petit bout de chou, il y a des pans immenses de trucs qui s'effondrent, et puis d'un coup je suis en insécurité, peur de mourir, et je me sens en moins, et heureusement qu'il y a l'autorité à côté pour me sauver. Et l'autorité, elle prend deux formes. Je suis en victime, je suis fragile, elle prend soit l'environnement, heureusement qu'il est là pour répondre à mes besoins, et en plus de ça, j'espère bien qu'il va le faire, parce qu'il a le devoir de le faire. D'accord ? Donc c'est un plus, c'est un parent qui est là, et moi qui suis au fond un enfant là-dedans. Mais je suis en dépendance. Vous voyez, c'est une dépendance positive. Et la base de ça, c'est la peur. Et pour ça, j'ai besoin de protection. Vous me suivez ? Alors, si maman à 3 ans, quand j'ai soif, me donne un verre d'eau, c'est normal, c'est ok, c'est adapté. Mais si à 40 ans, il faut que je demande à maman pour un verre d'eau, vous avez compris que c'est un problème. Mettre le dentifrice sur les brosses à dents de ses enfants après 15 ans, ça génère quand même pas la même chose que s'ils se prennent un peu en charge. Donc un excès de nourricier, ça limite l'autonomie. Ça peut être un excès de nourricier, un excès de lien, parce que j'ai toujours peur que mon enfant fasse tout seul, donc à chaque fois qu'il parle, je finis à sa place. Le problème, c'est que lui, alors que je suis dans une intention, une communication, une marque d'attention positive, la réalité, c'est que je limite son développement, puisque je suis en train de faire à sa place ce qu'il pourrait faire lui-même. Du coup, il ne prend pas confiance en lui. Et il se dira, heureusement que maman est là quand je parle. Donc là, vous avez un parent nourricier, donc la meilleure façon de faire échouer vos enfants, écoutez-la bien celle-là, la meilleure façon de faire échouer vos enfants, c'est d'être surprotecteur. Un enfant, il doit apprendre à tomber, à se relever et à marcher. Il doit apprendre à parler, à faire des erreurs et avancer. Là où il a besoin de vous, c'est qu'il a besoin d'être applaudi pendant qu'il le fait. Pas dévalorisé, applaudi. Donc il a besoin d'avoir des échecs en maths qui soient applaudis pour les progrès qu'ils peuvent mettre en place. Vous comprenez ? Ça, c'est de la qualité de lien. Ok, tu as le potentiel, on va voir ensemble. Et la loi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça marche ? Ça n'a pas marché ? Ok, c'est pas grave, on va corriger le tiers. Mais il faut de l'amour et de la loi. D'accord ? Donc, je continue ici. Position moins plus, je suis donc en moins et en plus. La position de bas, c'est la peur. C'est le niveau de dépendance. Après l'enfant, si on le prend toujours dans le sens de l'autonomie. Dépendance. Alors là, on était... Dépendance, d'accord ? Après, on va être en contre-dépendance. Un enfant, à un moment donné, heureusement, ça fait partie de son évolution. Il va commencer à dire non à tout. Non, je ne veux pas manger. Je veux manger tout seul. Je veux mettre mes chaussures tout seul. Voilà. Et pourtant, c'est très inconfortable. C'était pourtant... Mais la nature étant bien faite, il va dire non à tout. Il veut son autonomie. Donc, il n'est pas encore autonome. Et vous, c'est sans toi. Voilà. Je ne suis pas encore autonome, mais c'est sans toi. Et on va voir dans les facteurs de développement, c'est la deuxième étape. Alors, vous formez des gens à travailler... Je ne sais pas, moi, je fais beaucoup de formations. J'accompagne des formateurs, des coaches, des machins, des jeux. Au début, on leur donne des protocoles pour réussir. Donc, ils les apprennent. Au début, on est un peu des dieux. Puis après, il y a une phase ici de rébellion qui est normale. Ah non, Paulo, je ne veux plus faire comme toi. Moi, je veux faire à ma sauce. Et heureusement qu'il faut qu'il fasse à sa sauce. Mais voilà, je ne veux pas faire comme toi. Parfois même, l'idée même de faire pareil, ce n'est juste pas acceptable. Et heureusement, c'est une phase de rébellion. C'est la phase d'un peu d'adolescence. Ça va revenir à l'adolescence. Et grâce à ça, la personne, elle va prendre sa place ici. Elle va oser la confiance. Elle va y aller. Voilà. Mais ça sera un peu... Tu vois comme j'ai réussi. Regarde. Et là, on a un esprit de compétition qui est tout à fait simple. D'accord ? Je veux gagner. Et là, c'est très important qu'un adolescent, il gagne. Qu'il ait le pouvoir, etc. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il se forge, en fait, sa force. Donc, même s'il faut quitter la maison et que ce sera beaucoup moins confortable, il préférera aller dormir dans la rue, mais il vit selon ses aspirations. Même si l'environnement est compliqué. Mais il préférera ça, que le confort de la maison. Tantan, il va chercher le confort de la maison, mais... Vous comprenez ? Et quand il aura expérimenté son indépendance, il aura de nouveau envie d'aller vers son interdépendance. Vous avez dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Et ça va continuer. Ça marche ? Alors, dans une seule et même journée, on peut passer très vite. Et même en quelques minutes, quelques secondes, de l'un à l'autre. Par exemple, si je suis en train de vous condamner. Ah, c'est toi, c'est de ta faute. Vous êtes là. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah ben non, c'est toi ! Et ça, on va s'engueuler et on va finir ici. Si on veut changer le rapport, il faut que je vous considère en face autrement. C'est-à-dire, tu as le droit d'être en colère. Donc, je reviens vers Rachel, je lui dis, tu sais, tu as le droit d'être en colère. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est quoi ton besoin ? C'est-à-dire, je vais lui ramener de la considération en lui donnant le droit d'être en colère, le droit d'avoir peur, le droit d'être triste, le droit de je ne sais pas quoi. Et puis, à partir de là, je vais voir comment ensemble on peut... Et ça, c'est la posture de collaboration. On n'est plus en train de se faire la guerre. On n'est plus en train de se diviser, de se critiquer. À demain ! Se juger mal, on est en train de s'écouter, de se considérer. Et pour arriver à ça, le plus haut niveau de qualité de relation, c'est l'intimité. Pourquoi ? Parce que c'est le vecteur d'accélération et de transformation le plus élevé. Je vous dis depuis longtemps, vous savez, en PNL, je le répète beaucoup, la qualité de la relation contribue à la qualité de l'évolution. Il n'y a pas d'évolution sans relation. C'est comme deux cellules, comme dans un couple, etc., dans une équipe. Enfin, ce n'est pas que la relation, c'est la relation constructivité. Et l'intimité, c'est l'élément le plus fort. On crée de l'intimité dans un couple, on peut créer de l'intimité dans une équipe, on peut créer... L'intimité, c'est la capacité, non pas à rejeter la faute sur l'autre, mais à dire, waouh, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi ? Et comment, avec l'environnement, je peux avancer ? Donc ça veut dire que le monde devient plus-plus, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours positif. Ça veut dire que même si je reste mon train, au lieu d'en vouloir à la SNCF, aux autres, au taxi, à tout le monde, je dis bon, ok, je commence à accepter l'idée que je fais partie du problème. Et que dans ma vie, les problèmes ne viennent pas des impôts, ne viennent pas de mes études, ne viennent pas du voisin, ne viennent pas de mon conjoint. Ils viennent, c'est une affaire qu'on joue à deux, ça. Donc je fais partie du problème, ça ne veut pas dire que je me culpabilise pour le problème, ça veut dire que je prends la responsabilité de me dire comment je participe à ça et surtout qu'est-ce que je peux changer. Donc ça suppose de s'écouter sur ses besoins, d'écouter les besoins de l'environnement et interagir avec un environnement de manière plus constructive. Donc pour ça, il y a des savoir-faire, il y a des clés. Malheureusement, si on ne les a pas acquises, elles sont naturellement contre-intuitives. Et comment tu fais si tu évolues, toi, et donc en coup, tu trouves une distinction comme dissonance parce que l'autre n'évolue pas comme toi ? C'est une très bonne question. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, si moi j'évolue et mon conjoint a du mal. En fait, la véritable évolution, elle est dans la capacité à générer. Alors, moi je suis là, par exemple, reprends un PE. Moi je suis là. Donc porté par mes trucs, je reviens, je suis heureux, etc. Un PE, un PE, tout va bien. Et puis je suis confronté à quelqu'un, ici. Donc qu'est-ce qu'elle dit la personne en face ? Je ne sais pas, tu m'emmerdes avec tes trucs. Tu m'emmerdes avec tes trucs, voilà. Cotto ? Tu cherches à m'analyser. Oh, tu veux toujours m'analyser, arrête avec ta PNL, etc. Etc. Ben écoute, c'est juste un gros indicateur que ce que j'envoie n'est pas en correspondance à ce qu'elle sent, ce qu'elle dit. Donc là, il va falloir que je lui envoie deux. Soit je réponds. De l'amour. De l'amour. De l'amour est une considération. L'amour est une considération. Voilà. Et d'écoute. Et écoute, pourquoi ? Parce qu'elle vit ici. Écoute, je suis désolé, j'ai eu le sentiment... J'ai l'impression que toi tu vis mal telle et telle chose. Est-ce que c'est le cas ? Donc on va... La base, c'est la considération. Si vous saviez, les transformations que j'ai obtenues avec un SMS, chez des personnes qui depuis des années étaient en conflit avec leurs parents, leurs enfants, quoi que ce soit un SMS. Et on a travaillé avec un SMS. Et ça m'est arrivé, il y a encore au mois d'octobre, ici, ou au mois de décembre, je sais plus, j'étais en séminaire. On est à la cafette. Et j'ai un garçon qui me dit, moi j'ai plus parlé à ma mère depuis 5 ans. Ou très très peu. Enfin voilà, on ne supporte pas. Et on parlait des marques. Attention, donc évidemment ça lui fait résonner. Je vous fais court. Et je lui dis, tu veux changer ça ? Parce que comme il revient deux ou trois fois, au bout d'un moment, je regarde et je lui dis, écoute, tu veux changer ça ? Parce qu'il me dit, non mais je m'en fous. Je lui dis, qu'est-ce que tu ressens exactement ? Et je vois bien qu'au bout d'un moment, il a... Bah, je le vois et ça monte dans la gorge. Je vois bien que tu es triste et en colère. Parce qu'il se passe un truc. Tu vis de l'injustice. Tu dis, oui, ma mère ne m'a jamais reconnu. Jamais. J'ai vécu dans des familles d'accueil, ma mère ne m'a jamais reconnu, etc. C'est lourd. Ça peut être aussi lourd que vous voulez. Le c'est lourd, ça pourrait justifier le fait qu'on est en conflit. Je dis, oui, mais tu comprends, il y a une histoire. Je dis, tu m'emmerdes avec ton histoire là. Il y a juste un mec qui entretient l'histoire en fait. Alors, bref, je ne vais pas te condamner pour ça. Tu as le droit de continuer à le faire. Mais moi, je te propose un autre type de transaction. Prends ton téléphone. Et moi, il est comme ça. Tu veux changer ? Prends ton téléphone. Prends ton téléphone et je dis, voilà. Je dis, en quoi elle te touche, ta mère ? Au début, il ne me dit rien. Mais dites un peu, tu veux changer ou pas ? Dis-moi, en quoi elle te touche ? Réponds à mes questions. Voilà. On cherche un peu. Et en fait, qu'est-ce que je lui ai fait faire ? Je lui ai fait écrire un beau truc. Je lui ai aidé un peu parce que j'ai un peu... Et puis à la fin, je lui ai dit, écoute, tu le gardes dans ton téléphone. Si qu'en le lisant, ça parle à ton cœur et que tu as envie de l'envoyer, tu le fais. Il a gardé le message. Il a gardé le message. Parce qu'on a commencé... Il a gardé le message. Et quand il est sorti, je crois, de la cafette, c'est à ce moment-là qu'il l'a envoyé. Parce qu'après, il m'a dit, je viens de l'envoyer. Il m'a dit, je suis un... Je ne sais pas ce que... Et puis, il a attendu. Et le soir, alors, je lui ai dit, au fait, tu as une réponse. Il me dit, non, je n'ai toujours pas de réponse. Je vois bien que 24 heures se passent, toujours pas de réponse. 48 heures... Et là, il y a une réponse. Il s'est dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Sur le coup, il me dit, tu vois, elle n'a rien à faire de moi. Je viens, attends, attends, attends. Maintenant, pourquoi tu lui dis ça ? Toi, ce que tu entends, c'est qu'elle n'a rien à faire de toi. Pourquoi tu lui as envoyé ce message ? Relis ton dernier message. Je le remets en intimité avec lui. Il me dit, ouais, c'est vrai que... Eh bien, lui, elle a juste besoin de l'entendre une deuxième fois. On a refait un message. Ben voilà, ma chère maman, il est vrai que ça a été un peu tendu pendant des années, mais je m'en compte aujourd'hui que si je me retourne, j'ai une infinie gratitude pour le moment que tu as été. Tu m'as soutenu, même pas toujours comme tu as pu, mais probablement parce que, non pas que tu ne m'aimais pas, mais que tu as été toi-même pris par des problèmes, etc. Et qu'aujourd'hui, j'ai qu'un espoir, c'est qu'on puisse remanger ensemble et passer du bon moment, parce que même quand je te vois peu et que j'étais dans la colère, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'autre chose. voilà pourquoi je t'ai envoyé ce message. Il a remis une deuxième dose. 48 heures après. C'est parti. Et ça m'a rappelé. Waouh, ça m'a touché ce que tu me dis. Sache que je t'aime, etc. Elle lui a exprimé des trucs qu'elle ne lui avait jamais dit. En deux SMS. Bon, c'était pas un. C'était deux. Ça m'a mis du temps. Mais rien ne résiste à la putain de puissance de l'amour, je peux vous dire. Rien. Rien. Mais il faut y mettre les formes, il faut y mettre l'authenticité, il faut y mettre la profondeur. Voilà. Rien ne résiste à ça. J'ai une femme, un jour, au restaurant, là-haut. Comme ça, une stagiaire. Et puis elle revient deux ou trois fois aussi sur la problématique avec son père. Je dis, mais tu veux régler ton problème ? Je lui dis, prends ton téléphone. Elle me dit, attends, tu vas pas le faire. Je dis, tu veux régler ou pas ton problème ? Ah oui, mais tu comprends mon père. Tu veux le régler ou pas ? Ok, on va le changer. Même chose. Je sais, c'est un peu de façon différente, mais même résultat à la fin. Je dis, putain, c'est fou. On se parle tout le temps avec mon père depuis trois jours. C'est un truc de dingue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que plus vous êtes dans des jeux psychologiques, plus le niveau de besoin d'être reconnu, il est élevé. C'est un truc de dingue, ça. Si vous saviez le nombre de PD, je devrais pas le dire devant la caméra, auquel j'ai échappé, par la puissance des malattentions. Mais c'est pas un truc de base nul. C'est vraiment d'aller toucher la personne dans ce qu'elle est, dans sa fonction, dans sa mission, etc. Et la valoriser pour ça. Il faut faire en haut avec l'authenticité, quoi. Mais sans amour, ça passe pas. Parce que si tu appliques une stratégie qui n'est pas investie d'énergie, c'est comme une plante qui n'a plus de sève. Elle peut pas se développer. Donc la base... Il y a deux choses qui propulsent le monde. Il y a la loi. Quand elle est super positive, qu'elle t'amène vers le haut, c'est la divinité, en fait. C'est la loi qui est connecte à l'amour, en fait. Mais l'amour et la loi, c'est deux choses différentes. Dieu n'est pas amour. Dieu, c'est la loi pour moi. Et quand cette loi, elle est mal engagée, c'est une autre loi. C'est l'autre partie de Dieu qui est ce qu'on appelle le démon, qui entraîne à la division, à la séparation. Et la séparation... Vous prenez les quartiers les plus difficiles qui soient. Je pourrais vous faire avec l'argent, l'amour... Bon, j'avance un peu, j'avais pas prévu de dire ça, mais... Dans les quartiers difficiles, il n'y a pas moins d'amour qu'ailleurs. Mais où est mise la tension ? Elle est mise... Quand les gens sont en tension, ils sont dans des mois. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils condamnent, soit eux-mêmes, soit les autres. Et du coup, ils se sentent condamnés. Et donc, c'est juste une modalité de communication. Il n'y a pas moins d'amour. Sauf que l'amour n'est pas exprimé. Combien j'ai vu... Tu sais, je vois défiler des parents depuis 30 ans dans les stages. Combien j'ai vu d'enfants ou de parents ou d'adultes qui ne se sont pas sentis aimés de leurs parents ? Des quantités. Et combien j'ai vu de parents qui n'ont pas aimé leurs enfants ? Là, il y a un gros gap de différence. Donc, où est l'erreur ? Dans l'interprétation des éléments. Et un parent qui aime, il peut être extrêmement dévalorisant. Je peux en parler parce que, par exemple, je prends David Laroche. Je peux en parler parce qu'il en parle assez régulièrement maintenant. Et je me souviens d'un moment où il a été très touché parce qu'il a réalisé que toute la tension... Parce que quand il dit qu'il était en conflit avec ses parents, son père notamment, c'était fort. En fait, il a réalisé que quand son père était en conflit avec lui, c'est par amour. Pourquoi ? Il ne l'engueulait pas. Parce que lui, il communiquait à sa façon. Mais quand toi, tu as engueulé tes enfants, je suis désolé, mais tes enfants, tu les aimes. Bien sûr. Sauf que comme tu étais dans l'insécurité par rapport à leurs décisions, probablement, ou leur façon de fonctionner, si tu avais un enfant que tu n'aimais pas, tu n'aurais rien eu à foutre, tu n'aurais même pas mis en colère. Mais comme c'était ta fille, ton fils, je ne sais pas quoi, ça, ça t'a mis en colère parce que ça te faisait vibrer ici. Donc toi, tu étais en colère et tu as condamné. Mais tu n'as pas condamné. Alors elle, en face, elle ne s'est pas sentie aimée. Elle s'est sentie condamnée. Mais du coup, l'amour qui est en toi, elle ne l'a pas sentie. Si tu lui dis maintenant, tu sais ma chérie, je me rends compte que quand je t'ai eu ce propos-là, ce machin, en fait, moi, j'étais dans ma peur, pour ne pas que tu ne réussisses pas. Et en fait, je me rends compte que j'ai juste oublié de te dire que je t'aimais un peu. C'est parce que tu le veuilles ou non. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est biologique. Vous comprenez ? Et combien j'ai vu d'enfants transformer leurs parents comme ça ? C'est vraiment puissant. En niveau 3, on travaille sur le pardon. Le processus de pardon, c'est que de la puissance de l'amour. En niveau 3, PNL ? Oui. Pour faire rapide, c'est-à-dire que j'ai un parent qui a eu une attitude extrêmement destructrice sur moi, un sentiment d'injustice ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Et pourquoi il l'a eu à ce moment-là ? Parce que le parent était dans une peur. D'accord ? Il n'aurait jamais eu un comportement destructeur vis-à-vis de moi s'il n'était pas animé d'une peur. Mais l'enfant qui est en face, lui, il a pris le carton, si tu veux. Donc qu'est-ce qu'il y a d'une trace, un sentiment d'injustice, etc. Quand il revient sur un processus de pardon, qu'est-ce qu'on va faire ? Lui, on va le remonter en ressources, ici. Donc il y a des techniques pour ça. Et puis, on va aller, à un moment donné, le mettre à la place du père. Enfin, l'agresseur. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Alors ça, je vais un peu vite, pour ceux, si vous n'êtes pas du métier. Surtout, vous n'amusez pas à ça. C'est un métier de faire ça. On va connecter la personne dans la conscience émotionnelle du parent. En disant, tiens, imagine que tu sois le parent et que tu en sois amené à avoir le même acte, aussi destructeur. D'accord ? Donc ça veut dire que la personne ferme les yeux, elle se met dans le même acte. Par exemple, si le père était violent, elle ressent la violence du père. Et à ce moment-là, je la connecte et je lui dis, quelle est l'émotion, selon toi, qui a pu pousser ton père à avoir un tel acte de destruction ? Et là, ça vient net. La peur, l'angoisse, le machin. Je peux même lui demander d'où ça vient. Et vous allez voir que c'est familial, c'est scénarique. Et ensuite, je lui dis, maintenant monte ici et demande-lui quelle est son intention quand il faisait ça. Et en fait, elle va connecter au fait que l'intention n'était pas destructrice. Si je faisais ça, par exemple, imagine que tu as eu un conflit fort avec ta fille. Est-ce que tu m'expliquais ? J'en ai eu grave avec mon père. Oui, avec ton père. Si moi, je mets ton père ou toi, je te mets à la place de ton père, je veux dire, tiens, au moment où lui rentre dans cette colère, toi, tu reçois ici une décharge négative. Mais la réalité, c'est que si je te mets à ressentir le comportement qu'il a eu et que je te dis, qu'est-ce que tu ressens ? Que faut-il que tu ressens pour en arriver là ? Et là, il va connecter à la violence qu'il y a derrière. Et que lui reproduira, toi, tu reproduiras systématiquement tant que tu n'as pas été la touchée. Ça, c'est du niveau 3 de PNL. C'est-à-dire qu'on est dans le changement des blessures. Il y a trois niveaux de formation qui sont très importants. C'est d'abord de régler les fonctionnements d'ordre psychologique de base. C'est-à-dire les phénomènes de dévalorisation, machin comme ça, qui sont juste des modalités qu'il faut changer au niveau du mindset. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Le deuxième niveau, c'est apporter de la clarté. C'est quoi qui est important dans ma vie ? Où est-ce que je veux aller ? Quelles sont les modalités que je veux développer ? C'est de la clarté. Et le troisième niveau, c'est régler les blessures. C'est ce qu'on fait en prat. Pour le faire très globalement. C'est les trois strates. Pour en revenir sur le pardon, une fois que tu as délocalisé ces deux, toi, tu vas revivre en tant qu'enfant. Tu vas capter, évidemment, le comportement. Mais tu vas sentir quelle est la souffrance qui est derrière. Et tu vas identifier quelle était l'intention, mais qu'il n'a pas su parce qu'il n'était pas connecté à un niveau de conscience qui lui permettait ça. Donc, tu n'es pas en train de dire que ce n'était pas grave. Tu vas dire, OK. Mais tu fais la différence sur le plan inconditionnel et le plan conditionnel. Il n'a pas été à la hauteur et c'est OK. Et après, tu vas dire, OK. Maintenant, ce n'est pas que je te pardonne sur le comportement. C'est que je te rends ce que je crois que tu m'avais pris. C'est-à-dire, je te rends l'amour, la considération. OK. Je comprends mieux ce qui a pu se passer. D'accord. Donc, il y a des processus comme ça, par des strates émotionnelles, à laquelle on va passer, et qui sont extrêmement libérants, y compris pour là. Ils sont très puissants. Je ne t'ai pas compris, mais j'ai une toute petite dernière question. Oui. On a parlé des mini-scénarios et les scénarios, c'est un... Oui. Le mini-scénario, c'était... C'est que les négatifs ? Non, non. Ce n'est pas que négatif, c'est positif. Tu vois, un fait plaisir, ça peut être très positif. Ah, donc... Mais la différence, c'est qu'il est mobilisé par du désir ou il est mobilisé par de la peur. Donc, tout ce qui est mini-scénario, c'est... C'est les formes. D'accord. On va parler de... C'est comme qu'on fait la soirée sur les diagrammes. Demain, normalement. Demain. Bon. Je vous parlerai de neufs profils. On va retrouver... Là, c'est un peu plus étendu. Mais dans la télé, il y en a cinq. D'accord. Parfois, il y en a un sixième comme ça qui traîne, mais... Mais du coup, je ne comprends pas la différence entre les deux. Entre quoi et quoi ? Entre quoi et quoi ? Alors, le scénario, c'est la destinée. Elle soit gagnante, non gagnante ou perdante. D'accord. Le mini-scénario, c'est la manière dont chaque jour je fonctionne pour avancer dans mon scénario. Cool ? Oui. Bon, là-dessus, comme j'ai un autre groupe à gérer ce soir à partir de 21h, donc je vous laisse. Merci. On vous salue tous. Merci encore de votre présence. Et puis... Demain, c'était quoi ? Demain ? Bah, c'est l'éagramme, si vous voulez. Demain soir, c'est l'éagramme. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.